... Bienvenue pour ce 63ème épisode de la campagne... Konnichiwa ! Je vais laisser quelqu'un faire le résumé peut-être ? On va laisser le grand gagnant de la session d'avant faire le résumé, non ? A lui la gloire et l'honneur ! Ah, salaud, j'ai une fièvre et tout... Je résumerai ça très simplement... Veni, Vidi, Vinci... Non, c'est pas Vinci, c'est Vici, tu n'as pas commencé... Qu'est-ce que c'est, diété ? Veni, Vidi, Chidon, Francky, et puis Sauvi par mon ancêtrie... Ce serait plutôt ça... Non, c'était un allié qui était prévu depuis le départ... Ce qui s'est passé, c'est tout simple... Après avoir repoussé plusieurs affos sur fond à Kodo... Et ayant vu la perte de quelques-uns de ces émines... On va dire capturées par les troupes ennemies... Et bien, Kodo décida de régler le conflit de la manière la plus honorable possible... Du coup, il proposa un duel à mort à Doji... Et... Adachi... Doji, comment ? Adachi... Adachi, voilà... Bref, il est mort, donc on s'en fout... Et il reviendra en spectre... Et du coup, tout se passait bien dans le meilleur de bon... Tout était au poil de cul bien carré... Quand soudain, alors que le combat était légèrement à la défaveur de Kodo... Je disais... Alors que le combat, le duel était légèrement à la défaveur de Kodo... 50 points de dégâts dans la gueule... Du coup, au premier tour... Du coup, comme de par bizarrerie, des troupes grues... Sortit une flèche, en fait, qui alla directement sur l'épaule du Doji... Bayouchi, n'écoutant que son courage et décidant de laisser au risque de mourir son camarade... Décida de porter secours au tireur de flèches... Non, on a déchoppé le tireur de flèches et s'il ne se rendait pas, lui balançait un grand coup de Nodachi en train de la guerre... Ça, c'est ce qu'il a essayé de nous dire... Alors, à la base, on ne savait pas que c'était des troupes grues... On a vu qu'il y avait une zone d'où la flèche est partie... J'ai foncé là-bas, j'ai trouvé des troupes grues et des troupes phénix... Dont l'excuse est... C'est venu de derrière nous... Pour l'instant, Misara protégea le corps d'Hakodo... Et le Doji en chef décida de mener l'attaque contre le fort Hakodo... Shinjo-sama décida, par l'autorité qu'elle avait, de maintenir et d'attaquer... Et en fait, avec les troupes du fort... Les troupes de Doji pour un combat aéroïque... Quand, à ce moment-là... Il y avait plus de troupes grues... Un nuage passe... Voilà... Un nuage, un peu opaque, est parti d'une zone proche d'Hakodo et est allé sur les troupes grues... Et il en est résulté que... Quelques survivants... Tous les autres avaient totalement disparu... Et... Sauf Hakodo qui était en mode badass... En plein milieu du nuage qui venait de se dissiper... Avec un pauvre petit grusse en défense devant lui, en train de se pisser dessus... Et de trembler pour sa vie... Exact... Voilà... Misara, d'ailleurs, était un petit peu aussi... Voilà... Et c'est à ce moment-là que, du coup, après avoir vu ça que... Bayouchi... Pas... Je sais pas Bayouchi... Mais... Shinjo-sama partit avec le reste des troupes... Et continuait d'avancer jusqu'au campement gru... Qui... Misasak... Et... Pia... Tout l'argent et l'or qu'il y avait... Bon, en fait... Oh, l'autre... Elle est bizarre... La version, elle ressemble pas à la partie... C'est parce que c'est la fièvre... C'est surtout que... C'est surtout que... Ils se sont dit que c'était l'occasion idéale... Au combat... J'ai vu que... Il y avait plus d'ennemis entre les deux... Il y avait plus d'ennemis entre les deux... Qui t'enveloppait... Toi... Ainsi que l'intégralité de l'armée grue... Qui était dans le coin... Et donc avait massacré 99% des mille... Des 4000 grues qui nous attendaient... Du coup, ils en ont profité pour aller voir les derniers qui restaient... Pour... Prendre le contrôle... Enfin non pas... Pour aider les derniers survivants du combat à se rendre compte que le combat était fini... Et... Et si possible... Les ramener à la raison... Des raisons plus... On va dire carcérales... Non pas forcément... Je pense que... L'idée ça serait... Un... De s'assurer... Que... Bah... S'il y a des blessés on les soigne... Tout ça... De... S'assurer qu'ils restent en vie... Et puis 3... Les ramener avec nous à Seconde Cité... Pour qu'on tous soit la même histoire... Et accessoirement... Poser des questions au Kenshin Zen... Sur... Qui serait intéressé à l'idée de foutre de merde... Au point de... Tirer une flèche... Ah non mais le... Le Kenshin Zen... Y'a personne qui est allé le... Le chercher... Bah... Si... T'as demandé si on essayait de choper ceux qui partaient... Comme le Kenshin Zen et tout... Moi j'avais répondu oui... Ah oui... Euh... Moi j'étais plutôt en mode... Peaceful... Ouais... Bah... Moi c'était pas pour... C'était pas pour le tuer hein... Moi c'était euh... Déjà pour éviter qu'il ne meure que de mort... Ou... Qu'il ne raconte... Des histoires qui sont fausses en fait... Non... Il ne meura pas que de mort... Je veux dire... Le mec il a tranché... Allé tout seul la moitié... Un quart de l'armée d'Akodo... Ça va... Euh... En même temps si Akodo avait une vraie armée... Tu parles des 15 Ronins que j'ai... Ouais... Ouais je te rappelle qu'il vient de moi... T'es Ronin... Je te signale... Bon tu me diras... J'ai... Alors... Je vais... Je vais refaire un petit retake sur certaines choses... Euh... Euh... Quand tu... Quand Bayushi est arrivé sur la zone... Il y avait effectivement des Phénix et des Grues... Euh... Les deux clans ont... On cherché... Ils étaient en train de chercher la personne... Et euh... Pas tous... Euh... Pas tous euh... Ah ils étaient aussi en train de chercher... Parce que sur le coup... Ouais... Ouais... Non mais sur... Non mais sur le coup effectivement... J'y ai pas pensé mais euh... Parce que ça m'a surpris en fait... Le fait que tu... Tu te jettes directement dans la zone... Mais euh... Mais pour le coup ça me semble plus logique qu'il ait fait là... Donc ils ont cherché aussi également... Ils ont dit... Ils ont dit que ça venait de l'arrière... Il y a euh... Il y a principalement en fait un Phénix qui t'a répondu... Qui euh... Qui euh... Qui n'est pas un combattant euh... Euh... Voilà... Qui était euh... Probablement un Jougenja euh... Escorté... Donc euh... Son escorte était resté à côté de lui... Il y a quelques Grues qui étaient peut-être... Soit aux classés... Soit des courtisans... Euh... Ok parce que pour le coup moi c'était vraiment genre... Oh non c'est parti derrière nous... Non 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 mais... Je m'en suis rendu compte... T'inquiète pas euh... C'est pour ça que je corrige... Euh... Mais par contre euh... Bah très rapidement euh... Après euh... Bah les... Les... Les courtisans ou les personnes haut placées... On... On... On dit... Bah plutôt que euh... Comme tu étais là... Et euh... Et euh... Tu pouvais enquêter... Et que du coup eux pouvaient participer au combat... Et donc ils sont effectivement partis euh... 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 Et les courtisans etc... Eux en sont... En disant vu que ça tournait au vinaigre... Ils sont allés... Se mettre à l'abri... Euh... Voilà... Mais du coup... Est-ce que... Il y en a qui sont restés euh... Dans la zone où on était euh... En train de chercher ? Euh... Qui pourrait témoigner qu'en effet... Il y a eu une flèche qui est partie... Mais euh... Il y avait personne euh... Enfin... Ouais je peux considérer que t'as peut-être un courtisan euh... Euh... Ou deux... Le chou genja... Euh... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc t'as ça... En retake... Deuxièmement... Euh... Euh... Alors... Le... La fuite du Kenshin Zen... C'est passé que euh... En gros euh... C'était euh... Il était dans le camp euh... Dans le camp euh... Dans le camp euh... Quand euh... Les troupes d'Akodo sont rentrés euh... Euh... Bah lui s'est mis en posture de combat... Et euh... Du coup... Il a commencé à franchir dans le but du sujet... Euh... 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 Il a tué euh... 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 D'accord... Ils sont pas allés... Euh... Euh... Et euh... Euh... Du coup il y a pas mal de gens euh... Bah des run-in etc... Qui se sont retrouvés euh... Sans forcément euh... Sans forcément euh... Le... Et qu'ils se... Ils ont eu une petite... Une petite technique pour euh... Pour euh... Pour on va dire le protéger euh... Le Genjin Dien mais le... Mais euh... S'en servir de... De force de frappe aussi quoi. Et euh... C'est une petite euh... Technique d'escarmouche qui a fait euh... Qui a été plutôt efficace. Ce qui fait qu'il a... Il a causé à lui tout seul pas mal de perles. Jusqu'à ce que le petit Sunehideko arrive avec euh... 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 Qui ont... Qu'ont neutralisé euh... 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 La petite technique du groupe. Et euh... Ça les oblige... Ça les a obligés à... A se replier. Et ils ont été blessés dans l'opération. Donc au bout de la fois. De toute manière. Mais... Kitsune et Misara sont euh... Dans un état assez pitoyable. Hein. Ils se sont mis violents pour arriver à... A... A... A faire ça. Voilà euh... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? En tout cas c'est à peu près tout. Sur le... Le... Euh... Dernière. Euh... Euh... Et puis sinon euh... Bah la femme d'Akodo a été attaquée euh... Pendant euh... Pendant euh... Pendant les Réjouissances. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? En gros bah euh... Tout le monde va être remonté au château. Euh... Donc... Bah Yushi t'a donné l'ordre qu'on... Qu'on ramasse les prisonniers qui traînent. Qu'on les soigne et tout évidemment. Ouais ouais. Et qu'on est euh... Et qu'on donne la poursuite à ceux qui sont rattrapables. C'est ça ? L'idée ? Ouais. Bah ouais. J'aimerais bien aussi parler au Kenshin Zen en fait. Parce que j'aimerais essayer de le convaincre qu'en effet... Enfin... Juste lui dire la vérité quoi. Avec euh... Ah non mais euh... Mais euh... Mais euh... Mais euh... Du coup euh... Et... Enfin comment dire ? Y'a de fortes chances que si t'envoies un homme en Ronin de base euh... Il s'asse trancher sans en parler quoi. C'est vrai que moi aussi j'y vais en fait euh... D'accord. Surtout pour parler avec lui en fait. Bah du coup euh... Bah tu vas le retrouver hein... Sur la route il est escorté. Euh... Bon clairement dès qu'il doit arriver euh... Tu suppose que t'as une petite escorte légère quoi... De... De... De Ronin quoi. Et euh... Bah du coup ils se mettent en position ? Euh... Du coup moi je demande au Ronin de rester en retrait et je m'avance mais euh... Pas l'arme à la main en fait. Enfin... Dachi t'es obligé de le porter mais euh... Je porte euh... Enfin voilà... Je porte euh... Pas en position d'attaque en fait. D'accord. Et je me rappelle plus si on avait son nom Kenchizen euh... Oui on doit l'avoir faut que je cherche. Je vous l'avais donné je crois. Ouais j'en avais euh... Ouais il était mais il me semble... Moi je l'ai pas noté en tout cas. Enfin moi je l'ai noté. Attendez moi une minute le temps de finir de charger ma feuille. Hop 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 hop... Alors euh... Alors euh... Pop pop pop... Fuck Akita Yuzu. Ah oui. Ok Akita Yuzu-sama... Je... Je... Je souhaiterais vous parler. Après ce qui vient de se passer. Et je souhaiterais si vous acceptez que vous reveniez avec moi au fort pour que nous parlions à d'autres personnes que moi. Euh... Alors euh... La première oui. La deuxième euh... Non. Allez viens dans mon piège. It's a trap. Come in. Il refuse un ordre d'un... Il refuse un ordre d'un... Non. Non c'est... C'est l'ordre d'un magistrat. En tant que magistrat. Euh... Euh... Je vous explique tout de suite ma requête. Qui euh... Je l'admets. Parait bizarre. Et peut même donner l'impression d'être un piège dans ces circonstances. Mais euh... Cette flèche n'a pas été tirée par un... Soldat d'un codot. Et euh... Des personnes qui étaient euh... Enfin... Les seules personnes qui étaient euh... Que j'ai trouvées dans la zone du tir étaient des grues et des phoenix. Et ils cherchaient eux-mêmes le tireur. Et... Je... J'engage mon honneur sur le fait que Akodo a donné les ordres clairs sur le fait que personne n'avait le droit d'intervenir dans ce combat. Et je souhaiterais que... Si vous l'acceptez, vous parliez à ces autres personnes pour que vous puissiez avoir aussi leur version. Euh... Il ne s'agit pas d'un mensonge ni d'une manipulation, je ne suis pas là pour ça. Je souhaite euh... Tu peux lui promettre euh... D'assurer sa sécurité là-bas. Euh... Euh... Je crois qu'il y a un... Troisième acteur est intervenu dans... Cette affaire afin de... Provoquer une guerre. Et je pense que... Nous devrions tous faire un mouvement ensemble vers seconde cité. Et pour éviter des attaques euh... Aux conséquences... Désastreuses. Je prends bien note de vos dire euh... Bah Yoshi ça... A... Sama. J'ai confiance en l'honneur d'Hakodo Echisama pour euh... Pour euh... Ne pas avoir euh... Avoir ces hommes de... D'attaquer. Euh... Cependant euh... Il y a un fait euh... La flèche... Et il est tiré à... Favoriser les subduels en... Faveur d'Hakodo. Euh... C'est non négligeable euh... Euh... Donc euh... Je veux bien vous croire que ce n'est pas de votre volonté. Je veux bien vous croire que ce n'est pas de votre volonté. Cependant euh... Cependant euh... Cette troisième euh... L'honneur avait euh... Dans l'idée d'utiliser euh... Cette flèche pour euh... Que vous exterminiez Akodo euh... Et l'intégralité du fort au plus vite. L'attaque qui était prévue euh... Enfin... Vous avez les troupes euh... Qui étaient présentes devant le fort. Sans l'intervention de cette euh... Force euh... Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Mais que j'ai vu au loin sous la forme d'un nuage. Euh... Autant être honnête. Akodo n'aurait jamais eu la moindre chance. C'est vrai. Fou au fou hein. Je dis la vérité. J'ai un appel. C'est d'une soixantaine de personnes contre 4000 euh... Avec les portes ouvertes. Et euh... L'essentiel des gens d'Akodo qui étaient là. En posé sur les... Sur les murs en protection. Ah ouais. Accessoirement, pensez-vous que euh... Une faction ait à gagner à la mort euh... D'Akodo à Sako-sama ? Euh... Alors que euh... L'essentiel des troupes d'Akodo se ruait euh... A la rencontre euh... Des vôtres. Des membres de votre clan. Des... Personnes ont attaqué euh... Le fort euh... Et tenté de... Nuire euh... D'attenter à la vie d'Ekodo à Sako-sama. Un jet de sincérité pour tout ça. Euh... Un format lutter pour toi. Ouais, et euh... Ouais, et en plus j'ai spécialité. Honnêteté. Honnêteté. et ouais je n'ai pas que spécialité mensonge la sincérité c'est donc 1G2 9G4 56 je pense que j'ai l'air honnête ça va il va te dire il va te remercier il va te dire qu'il est d'accord avec toi il n'a pas volonté de retourner vers seconde cité il doit accompagner ses troupes dans le sud et son clan et voir ce qu'il prévoit de faire de fait c'est la personne qui a le plus haut statut dans les grues survivants il devient responsable et donc il les ramène à bon port il y a pas mal de blessés il y a des blessés mais ils peuvent marcher donc ça va ils évoluent et ils sont à quelques semaines après quelques jours d'un premier village grue donc ça va aller et après ils trouveront probablement de quoi se ravitailler descendre encore plus etc etc du coup je lui dis que nous prenons soin des grues blessés qui restaient sur place il te remercie encore il te dit que c'est pas de son ressort de savoir ce qui va se passer ensuite que lui c'est pas son métier quoi tu comprends entre guillemets qu'il y a de fortes chances que le clan de la grue demande assez beaucoup à Kodo voilà tac 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 qu'est-ce qu'il y a d'autre et que tant que cette troisième force n'est pas identifiée ça va être compliqué je pense que le clan il va pas te le formuler il va te le formuler gentiment mais il va te dire la position du clan sera d'ignorer enfin d'ignorer le fait qu'il y ait une troisième faction et de considérer que cette troisième faction est assimilée à la première donc toi par Kodo et du coup lui il est conscient du truc il va il va essayer de témoigner de la situation alors lui il l'a pas vu forcément mais il était pas il ne regardait pas la scène on va dire il était plutôt tranquillement dans le corps à attendre et donc voilà lui il comprend ton désarroi mais il te dit que il aura probablement pas grand chose je l'invite s'il le souhaite à s'enquérir de l'état d'Akodo à Zakosama s'il a besoin d'informations supplémentaires bah en fait il a pas forcément de ouais je doute qu'il a pas forcément envie de faire demi-tour et de revenir dans ce fort ou est-ce que c'est des pièges quoi ça et en plus en plus en plus il y a un côté symbolique aussi c'est que les grusse sont faits mais juste laminées et par un truc mystique un peu bizarre ces troupes sont pas en bon état un peu traumatisées pour certains on va dire ça ou au moins surpris et bêté donc du coup du coup il va jouer la sécurité et il va il va continuer à descendre tranquillement il comprend que t'es sincère on a pas de soucis il a pas forcément pas confiance dans le fait de t'accompagner mais il a un petit peu trop de responsabilité pour l'instant pour le faire et il te dit qu'il enverra des hommes très rapidement pour récupérer les blessés portables ça te faisable allo oui je t'écoute il te propose dans deux jours il envoie quelques clients voilà et puis voilà on va se rendre ce qu'ils peuvent ok si tu arrives à identifier cette troisième faction on va dire et qu'elle présente un danger important et qu'effectivement elle n'est pas affiliée à Hakodo il va dire que ça serait à Hakodo qu'un complotage de s'en occuper mais que si c'est trop gros et que ça a plus de conséquences sur l'empire les colonies tout ça tout ça et qu'effectivement le clan de la grue participera s'il y en a besoin ainsi que le clan du philips je prends bien note et je n'hésiterai pas les informations que je peux obtenir sur ce troisième groupe bon bah tu tu rebrouche chemin je suppose ouais alors qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent du coup je tiens au point à Hakodo le résultat des conversations ok alors Hakodo tu vas être un peu dans le coma un jour ou deux Kitsunei Deco va évidemment participer aux soins les quelques émimes qui savent maîtriser un peu les bandages des choses comme ça vont aider que ce soit les prisonniers que ce soit vos gens ouais tu vas avoir quand même la moitié de tes effectifs qui ont été décimés tués Hakodo ouais moi j'ai pas quitté ça pas pendant ce temps là ouais pas de problème alors justement Shinjo tu vois que sa femme est plutôt comment dire soucieuse elle s'interroge je vais pas lui poser la question parce que du coup j'ai vu qu'elle s'interrogeait qui n'est pas très honorable ah la petite blague je suis pas sûr que les autres vous avez compris les auditeurs elle s'interroge du coup tu veux pas lui poser la question c'est ça oui voilà c'est un jeune homme très nul ouais bon je suis malade il m'y a fallu quelques jours pour faire tilt et j'ai fait ah 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 du coup je passe du temps avec elle et j'essaie de savoir ce qui la tracasse je t'en prie je t'en prie c'est le RP à coup de Sama vous semblez moins vous semblez pas très satisfaite de la tournée s'événement quelque chose de tracasse à coup de Sama semble vouloir s'en sortir je suis une jeu non mais plusieurs mais une plus particulièrement qui me touche directement je ne suis pas expert en 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 armes mais enfin non pas formule comme ça il y a plusieurs choses qui me qui me qui me tracassent après cette boucherie je ne sais j'ai peur que mon mari à Kodo Ichisama soit maudit d'une quelconque façon que ce soit j'espère que cette capacité qui là pourrait engendrer beaucoup de de questions et de comment dire c'est même peut-être à agir que simplement le clan de la grue ou au moins d'agir encore plus violemment avec plus de puissance je repense au combat qui m'a qui a opposé mes gardes du corps moi-même et et l'assassin qui ont essayé de en termes à ma vie instance j'ai l'impression sans forcément être une experte en en kenjutsu que la personne a hésité je pense qu'elle aurait peut-être pu me toucher violemment et que la personne a perdu une seconde enfin il y a eu un temps d'hésitation qui m'a permis de m'écarter il m'a permis de m'échapper il était blessé que légèrement si la personne n'avait pas eu sa seconde d'hésitation il m'aurait probablement percé en plein coeur pas en plein coeur mais en plein sang ne vous inquiétez pas à côté de ça votre époux est un un samouraï d'une volonté comme il ne m'a pas été souvent d'en voir je ne pense pas que quoi qu'il se soit passé ça n'aurait aucune incidence sur lui ça ne fait aucun doute non je crois qu'elle parle sur elle le mec qui l'a attaqué non c'est ça oui non non mais d'abord à propos de ce qu'il s'est passé elle parle du fait que tu es devenu un maotsukai enfin tu l'as deviné c'est toi elle te rendait pas dessus en fait laissez laissez je suis lui au parler pour ce qui est du du samouraï qui vous a lâchement attaqué le détail que vous faites mention est relativement important cela nous éguidera sans doute à trouver qui est cette personne il est possible qu'il n'ait hésité parce qu'il vous connaissait peut-être vous avez fait ça je pense qu'un côté de selma se fera un plaisir de trouver cette personne et le fait que ce n'est pas très glorieux ni honorable ce genre d'action si jamais il se passe quoi que ce soit et que vous ne vous sentez pas en sécurité et à Kusakua sachez que vous serez toujours la bienvenue chez moi hospitalité Shinjoshi Asama je ne sais pas quelles seront les prochaines actions de Nakodo Echi-sama mais il faut que le périple ne soit pas encore terminé c'est plus que probable son chemin ne fait que commencer je dirais après cette bataille bien sûr c'est rassurant c'est rassurant mais à Kusakua compte un nombre d'amis qui lui sont fidèles je suis sûr en s'étant troublé il vaut mieux être du côté du Barotsukai contre lui c'est ça je ne suis pas fidèle pour ça dans tous les cas tu es un mec sympa maintenant je vais fidèlement te planter mon Nodachi en train de la gueule c'est tout tu peux en placer une ? pardon donc tatatac voilà ça c'est fait donc au bout de quelques jours il va y avoir les grues qui vont venir récupérer leurs blessés est-ce que est-ce que tu en gardes est-ce que tu rends les blessés mais les prionniques sont en bon état tu les gardes pour avoir des prionniques de guerre ou pas je considère qu'à Koso tu peux prendre la décision puisque tu seras en état de parler au moins non je rends tous les prisonniers ils n'ont pas de prisonniers à nous non je rends tous les prisonniers qui sont disponibles pour le voyage ceux qui ne sont pas disponibles on s'en occupe mais ils sont tous aussi bien traités que les gens du fort de toute façon eux sont venus avec des des choux ganja médecins donc ils leur font des gros sorts de soins parce qu'ils sont les déco pas mauvaises mais c'est pas la meilleure en soins voilà et puis elle a beaucoup de monde à soigner aussi après si les choux ganja veulent nous aider un petit peu je considère que non parce que les plus graves disons il y a personne qui est en danger de mort maintenant en terme de blessés il y a que des gens qui peuvent éventuellement ne pas marcher ou ne pas courir ou ne pas se battre mais voilà ce qui fait que après le départ des blessés grus Kitsune et Déco aura moins de gens à soigner et donc ça va aller plus vite pour vous récupérer donc très rapidement Kitsune vient de te voir et te dit que tout le monde est sorti d'affaires et qu'il n'y a plus qu'à attendre quelques jours autant que les gens puissent être à 100% cependant elle voudrait avoir l'autorisation de ta part de rejoindre le clan de la Mante avec les archers Mante qui étaient parmi ton camp et elle te dit qu'elle considère enfin elle espère que tu considères que l'aide que tu as apportée au clan de la Mante pendant la bataille de Kalani a été remboursée oui je la considère comme comme voilà une plus redevable de dette hop hop c'est supprimé du coup elle question qui se nait des quoi avant qu'elle parte ouais à un moment donné pendant qu'elle soigne tout ça je vais lui demander si les Camis peuvent lui donner des informations sur la personne qui est attaqué à Saco ouais d'accord en fait savoir si c'est une personne qu'ils ont déjà vue s'ils ont moyen de nous donner des informations sur elle si elle est grande forte le poids la taille je ne sais pas ce qu'ils peuvent donner alors comment dire elle va interroger le Camis le Camis de la Terre et le Camis de la Terre va te dire qu'il n'a pas forcément d'informations ce qui est très étrange parce que le petit soni d'écho est quand même plutôt balaisant de Terre et en fait elle va te dire après test, analyse etc que la personne a été aidée par des sorts d'air pour justement truquer pas mal au moins les infos du Camis de la Terre le Camis de l'air c'est pas la spécialité de Kitsune mais et puis un Camis de l'air c'est très volatile donc ça bouge beaucoup donc c'est très compliqué à avoir des informations même quelques heures après quoi elle va quand même avoir l'information que pas forcément sur la personne mais sur les sorts utilisés qui étaient des sorts de camouflage et de déplacement rapide genre de choses au moins au moins discret ouais donc il a été chargé le sort pour pouvoir passer à côté de nous sans qu'on se fasse gaffe à lui ouais ouais c'est un peu l'idée c'est ça est-ce que les Camis ont moyen de savoir s'il avait l'intention de tuer ou quelque chose comme ça je sais pas si ça laisse une empreinte ce genre de choses ouais j'aurais tendance à dire que non un Kenzen à la limite mais les Camis comprennent pas les intentions humaines en fait du coup ils avaient pas de sentiments enfin ils détectent pas trop les sentiments des gens en fait ils détectent des actes mais pas ouais un ils les détectent pas et deux ils les comprendraient pas en fait parce que c'est pas des sentiments qu'ils ont eux donc tac tac voilà et après bon le truc c'est que chou ganja de l'air bah évidemment les grues ils ont des chou ganja de l'air et les phénix ils ont des chou ganja de tout donc du coup et puis tous les clans ont des chou ganja qui maîtrisent l'air quoi d'une manière ou d'une autre pas forcément c'est peut-être pas au niveau suffisant pour pouvoir faire les sorts qu'il y a ouais bah c'est à dire que les écoles en gros comment dire en gros quelqu'un qui maîtrise enfin qui peut parler au camus est récupéré forcément par le clan pour être probablement envoyé dans l'école lui apprend à à envoyer des sorts quoi il y a de chou ganja ouais et c'est l'école qui définit quel élément il va spécialiser ouais quel élément t'es compatible ouais et donc par exemple l'école grue elle elle se base beaucoup sur sur l'air parce que voilà l'air c'est la grue les lions c'est l'eau l'hélicorne c'est l'eau etc et donc chaque clan a une spécialité donc son école de chou ganja de chaque clan a un élément on va dire meilleur sauf les les zizawa sauf les phoenix zizawa parce que eux les zizawa ils le choisissent l'élément qu'ils veulent être dans lequel ils veulent être bon et ils en ont pas ou ils sont mauvais en gros un chou ganja dans les autres écoles en général il a un élément où il est bon un où il est mauvais et deux où il est normal et eux ils sont bons tandis que les zizawa ils sont bons dans un élément et normal dans les trois autres voilà donc ils sont plutôt bons c'est ça et ils peuvent choisir l'élément donc du coup c'est plutôt cool quoi tandis que si tu vois un chou ganja un chou ganja gru il y a de fortes chances qu'il soit R si par hasard tu n'es enfin on trouve un individu qui peut communiquer aux kamis mais qu'il est extrêmement puissant à communiquer avec les kamis de la terre et que le clan en question n'a pas d'école de chou ganja de la terre en général il va y avoir des faveurs entre clans pour aller l'envoyer dans une école très probablement les phénix pour qu'il puisse profiter de son talent et puisse être bon en terre par exemple je vais te donner un peu comment ça marche dans l'absolu tac 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 voilà les alors la question est à Kodo au bout de 4 jours on va se dire tu vas être en forme pour marcher etc pas encore full life mais pas loin la question c'est qu'est-ce que tu veux faire maintenant bah déjà je veux je me renseigne sur l'état et je voudrais savoir en fait si toutes les personnes qui étaient là sont là ou il y en a qui sont barrés je parle pas de mort mais tu sais genre quelqu'un qui serait barré déserteur voilà pour savoir si ça pouvait être un de ces gars là de tes troupes de tes troupes non de tes troupes tous ceux qui sont partis te l'ont dit avant ont demandé l'autorisation de le faire voilà et tous sans exception se sont battus ok je demande à Bayushi s'il a trouvé quelque chose bah du coup j'ai fait le compte rendu c'est à dire à Kodosama je n'ai pas grand chose de concluant sur la flèche qui a été tirée il y avait un groupe de phoenix et de grue qui était à l'endroit très proche de l'endroit d'où la flèche a été tirée et ils cherchaient aussi d'où venait la flèche ils ont été invisiblement ils étaient aussi surpris et on a la flèche ou pas il n'y a pas eu qu'on n'a pas retrouvé de corps tu parles de la flèche qui était plantée dans le cadavre d'un des mecs que ton ancêtre est venu et a emporté dans l'idée oui alors juste pour info la scène où la bataille a eu lieu a vraiment été labourée dans le sens où il y a plein d'herbes qui ont été massacrées piétinées etc Akodo était couvert de sang son arme aussi comme s'il avait on va dire massacré plein de gens au katana mais l'herbe elle non il n'était pas couvert de sang ok c'est à la classe c'est tout à fait le même je prends des nouvelles de tout le monde de Madame Akodo de Bayoshi de tout le monde en parlant de Madame Akodo donc j'y avais de voir et elle te signale que pendant la bataille quelqu'un a tenté de l'assassiner ah et c'était qui on sait on ne sait pas une personne qui cachait son identité et là je te rajoute les informations concernant le fait qu'il était aidé par des choux de l'air très puissants qui ont empêché le le Camille de la Terre de l'identifier d'avoir d'informations sur lui et qui l'ont plus discret lui ont permis de passer à côté de nous pendant que nous assistions au duel ou étions présents en tout cas nous mettions en place pour le duel on est d'accord que vous avez rien trouvé dans les alentours vous avez fait des fouilles des cherches pour savoir s'il va pas un campement ou un truc comme ça tu sais des éclaireurs qui se seraient planqués pendant plusieurs mois non vous avez rien trouvé bonne question j'ai pas pensé à chercher mais du coup si je cherche ça je trouve quoi rien il va en rien donc je pense comme Bayoshi il doit y avoir une troisième faction qui a essayé de faire déclencher la guerre pour qu'on se fasse totalement défoncer les culs donc des personnes qui vous voyez clairement non pas que je meurs mais que d'autres personnes meurent voire qu'Asakusama meurt ouais que par exemple que voilà que Monamakodo meurt etc donc il y a pas mal de gens qui étaient censés mourir ça peut être Bayoshi ça peut être Shinjo etc euh ben voilà euh popopof clairement enfin je qu'est-ce que attendez donc clairement la prochaine action ne se refera pas dans le fort donc euh je pense qu'il est pour nous peut-être temps de remontrer à Second City euh la guerre c'est-à-dire les armes ont parlé maintenant il faut il faut trouver les personnes et là la personne qui a lancé ce conflit-là ne va pas retenter dans le fort donc soit elle peut avoir préparé des pièges sur le chemin je ne sais pas exactement non non totalement mais après euh cela dit à Kudo-sama j'ai prévenu j'ai eu l'occasion de prévenir le Kenshin-zen Kakita Yuzusama de lorsqu'il partait le jour même du combat euh de des doutes et des choses bizarres qui s'étaient passées il a apparemment compris mais compris ce que j'essayais de lui dire et il par contre a indiqué qu'il est il retournait faire son rapport à la grue et qu'il ne pouvait pas garantir que la grue ne souhaiterait n'exigerait pas votre c'est beaucoup j'entends bien mais entre exiger une demande officielle et agir je pense que la grue vu les pertes à mon avis ne veut rien attenter de moi physiquement je parle pas d'un dual gil youtube mais je veux dire un assassinat ou des petits jeunes qui veulent faire les roquets là je pense que ça a dû calmer pas mal de monde euh après je pense que il y a potentiellement quelque chose que nous pourrions utiliser à notre avantage qui est que ce qui s'est passé là était visiblement l'intervention d'un esprit ou d'une chose équivalente il peut peut-être faire comprendre que les grues en nissant une méthode déloyale ou dans ce combat ont énervé et provoqué la colère je pour moi c'est l'ancêtre dont vous savez qui m'accompagnait jusqu'à maintenant qui avait donc cette dette j'avais raconté à Mayoshi toute l'histoire vis-à-vis de ça qui s'est manifesté voyant la détresse d'un lion et je pense que cette explication ne sera pas peut-être acceptée comme comme justification mystique en fait de de mon amour pour Abba en gros ils vont juste dire que j'ai utilisé un fusil à pompe et du coup je pense que le point important c'est d'identifier qui est la responsable de cette flèche après c'est la première chose heureusement nous disposons vraiment de très très peu d'informations à la personne qui a fait ça a été visiblement bien préparé totalement je pense et puis bon ça fait presque un an qu'on est dans le fort qu'il y a un petit changement de lieu pour être peut-être profitable et je pense que nous pouvons peut-être retourner à la seconde cité tout le travail que nous avions fait au cours des dernières semaines afin de de faire de ce combat un combat politique ensuite ainsi qu'indiquer que votre victoire potentielle était la preuve que les camis étaient pour votre mariage pourraient peut-être avoir commencé à porter leur fric totalement et essayer de aussi de désamorcer quelque chose en montrant bien notre volonté non pas de rester cloîtrés mais d'en finir avec ça rapidement officiellement donc et et par contre garder toujours quelques hommes sous la main afin de voir si quelle est la personne d'entre nous qui est qui a été en fait la cible de la volonté en fait du massacre par la flèche si ce n'est pas moi qui étais visé c'est quelqu'un d'autre est-ce que c'est madame Hakodo est-ce que c'est Bayouchi enfin j'en sais rien il y a fort de chance il y a fort de chance que c'est vous et madame Hakodo ils n'auront pas envoyé un tueur dans le fort pour nuire moi ou Bayouchi en tuant votre femme de me nuire j'étais à l'extérieur il suffisait de me viser moi pour l'instant c'est sûr que c'est madame Hakodo et pour elle c'est donc un homme bien cru qui a essayé de l'attaquer non en noir c'est un détail dont elle m'a parlé elle laisse à penser que la personne la connaissait dans sa description de l'attaque elle m'a clairement fait comprendre que la personne a hésité avant de les porter elle n'en est pas sûre elle n'en est pas sûre en mode Rokugan ou en mode Gaijin non c'est Rokugan je crois Rokugan ok donc quelqu'un désire sa mort et et j'en ai un petit peu marre des attaques de pyjama noir du coup on va on va remonter dans la grande ville je crois en effet que c'est fort de montrer ses limites face aux actions discrètes bah ouais alors il est super mal fréquenté ce fort oui mais il est à l'ombre alors du coup c'est facile tu vois on y voit moins bien joli alors du coup moi j'ai une question est-ce que enfin Miramoto Missara va venir te voir il va te dire si tu enfin si tu dois la limite si tu considères enfin si tu comptes rentrer à la seconde cité est-ce que tu abandonnes le fort complètement ou est-ce qu'on laisse une faction et les villageois je comptais laisser une faction avec les villageois afin de de le développer bah de toute façon t'en as reçu t'en as reçu l'heure toute façon ah oui non mais voilà c'est une idée ça tu peux aussi contacter tous les villages qui étaient sous le jou des grues déjà ouais faut pas pousser là si je fais ça ça va prendre du temps non non mais je te rappelle qu'ils étaient sous le contrôle des grues parce que les grutes c'est pas des villages grues c'est des villages coincés par les grues à cause du fait qu'ils t'assiégés bah tu veux dire que je laisse passer la rumeur qu'on engage qui veut venir et du coup ces villages là se vident pour venir chez moi parce que chez moi soit ça soit ça soit tu tu crées des relations commerciales avec ces villages qui font que les gens voudront peut-être bosser avec toi ou des trucs comme ça oui c'est une très grande alors je vous rappelle je te rappelle à Kodo qu'une partie des une partie des villageois étaient venus te rejoindre oui c'est pour ça il y a un Ronin et une famille ou deux qui t'ont rejoint et qui venaient de ces endroits là ouais donc eux principalement leur objectif c'est de retourner chez eux ils ont pas vocation à rester à tes ordres ah non mais ils vont repartir donc eux vont repartir tous les civils tous les immunes en gros vont repartir à leur tâche en gros enfin c'est ce qu'ils demandent ceux qui t'ont été donnés au début vont rester là pour le village local ceux qui sont venus te voir parce qu'ils sont dans la vallée prennent la route assez rapidement et retournent à leur foyer en espérant que que la grue voilà que la grue soit partie etc de toute façon voilà le temps qu'ils y arrivent ça va le faire d'ailleurs du coup je pense que là c'est vraiment un gros coup à jouer avec ces gens qui sont venus d'autres villages mettre en place des relations entre ton fort et leur village de protection et de commerce en fait si t'as moyen ah oui non mais de toute façon oui je vais nouer des relations commerciales avec eux enfin de toute façon ça va se développer tout seul après on va dire pour cet aspect purement économique on va dire j'ai peut-être deux trois trucs qu'à régler avant de faire des traités commerciaux mais par contre oui je laisse se développer on va dire tranquillement je vais nommer plusieurs personnes en fait des renins s'ils me sont toujours fidèles et qu'ils veulent rester là je pense par exemple celui qui était un de mes lieutenants Sejou il est peut-être mort non ouais peut-être mort mais je sais pas mais Sejou était le chef de mon arrière garde en fait celui qui lance un dé père il est mort un père il est pas mort ok un père il est pas mort tu mets 10 ans il a perdu un tiers ou un quart de son armée c'est une chance sur deux ça fait beaucoup je te lance un dé de 10 3 un père c'est bon il a envie ok bah c'est Sejou du coup qui est mon attendant enfin j'ai un carreau donc c'est Tsukato mais Sejou est le chef militaire tu vois ils sont en mille si Tsukato est toujours mais bon il est avec madame il est peut-être mort alors il est peut-être mort oui lui il est mort ok bon bah du coup il reste plus que Sejou et Sejou j'ai les compétences qu'il faut pour être carro bah c'était celui qui dirigeait l'arrière garde en fait du chat du truc après je sais pas trop ce qu'il me reste quand même donc je fais avec ce que j'ai bah je dirais tu peux faire le choix de qui te reste etc sachant que Miki Sarah il t'envie et dans les autres qui ont des noms on doit choisir si ceux qui sont en vie à part le Tsukato du coup tu m'as dit que le carreau était mort il me reste Sojou Sej et Gozu c'est tout ce qu'il me reste Sej c'était on va dire la messagère un peu un peu éclaireur et Gozu c'était le breteur bon le breteur est mort on va dire ça me semble ok Sej c'est pas Sej que tu aurais dû passer commandant des éclairs si bah il est passé commandant des éclairs d'ailleurs elle elle est passée ouais donc il me reste Sej et j'ai Ryujin qui était le custod et Sojou Sej Ryujin le custod est pas allé au combat parce que bah non il avait 10 ans il y avait aussi la scorpion et il y a la scorpion qui était là aussi la Shoshuro Imoko ouais et les 3 dédiés qui elle elle est restée à l'abri pendant le combat ou pas forcément agi bah c'était pas une combattante non plus à la base donc c'est pas chou oui clairement clairement elle a elle a pas forcément comment dire est-ce qu'elle désit rester oui à la limite oui parce qu'elle est pas encore certaine que la situation se soit arrangée mais du coup quand tu vas commencer à préparer à préparer le départ elle va venir te voir elle va en gros te demander de donner l'ordre à Misara de rester parce qu'elle elle aimerait bien rester avec Misara en fait parce que rester dans le fort avec que des gens qu'elle connait pas je vais poser la question à Misara ce qu'il entend et selon son choix il y aura pas de soucis pour ça j'en parle à Misara est-ce qu'il a envie de rester avec elle quelques jours quelques semaines avec elle allez tu lui mets un petit coup de coude tant que ta chance mec c'est la femme de son frère mais bon alors je comment dire bah c'est ça peut être une tradition en fait parce qu'elle elle a pas été mariée à son frère son frère a été tué deux jours avant le mariage quoi bah de toute façon là ça s'est mis ça on est copains donc du coup clairement pour moi je veux dire en gros s'il veut faire sa petite affaire tranquille quelques mois dans l'idée en gros lui ça lui ça ce qui l'intéresse c'est à la limite de peut-être prendre le commandement du fort c'est quelque chose qu'il attire il a refusé son propre village et là il va rien prendre le fort bah commandant c'est ouais mais le truc c'est rester avec toi c'est un peu ça c'est le fait de rester avec toi qui est honorable et tout et ça lui redonne un peu envie tu vois il a eu comment dire il a eu un objectif quoi et il a refusé il a refusé de son village parce que ça lui rappelait de mauvais souvenirs là il en avait pas de mauvais je trouve que c'était un endroit nouveau donc déjà ça de bon t'es son pote toi tu te bats lui il est là pour t'aider mais il a pas il a pas d'enjeu et quelque part il espère que tu vas réussir dans ta vie de amoureuse dans ta vie de couple etc là où lui a échoué ou pas forcément de sa faute mais voilà ouais et comment dire ça lui redonne un peu le plaisir ça l'intéresse pas en fait la chose sous Ro c'est pas c'est pas son délire quoi enfin je comprends et du coup lui il préférait prendre en charge le fort ouais alors bah du coup de toute façon pour Missara j'ai une dette éternelle une demande j'accourt donc du coup tant qu'il m'évite de me faire comme dans le grand mall je vous déconseille cette histoire c'est un chien je me rappelle avoir voulu enfin on a été obligé de lire ça au collège à l'époque je me rappelle surtout avoir passé plein de chapitres en mode ah c'est chiant ah c'est chiant ah non mais c'est triste c'est surtout hyper triste je me souviens qu'il fait une demande de mariage à une meuf qui croise dans la rue et qui est le dos ou je sais pas quoi ouais ouais et il vive parfaitement il fait un gosse puis il y a ceux en fait qui l'ont aidé à le retrouver il lui dit bah en fait t'avais une dette bah maintenant tu pars avec nous du coup il se barre pendant plusieurs années donc elle elle est le gosse tout seul alors que lui elle l'a jamais vue et puis elle meurt et donc c'est son meilleur ami qui toujours est à côté d'elle qui a récupéré le gosse et là genre elle est morte et une semaine ou deux mois après le mec débarque et il va juste reprendre son gosse donc il a jamais connu la femme qu'il avait parce qu'il a dû rester genre deux semaines avec ou trois mois et voilà il récupère le gosse qui a six ans et voilà tout ça pour juste rembourser la dette des mecs qui lui avaient dit par ailleurs on va t'aider à retrouver la gosse que t'as vue un soir voilà un bouquin du début du siècle du 20ème siècle ça a l'air intéressant oui clairement lisez ça les gosses enfin bref donc du coup Missara donc j'ai une dette éternelle envers lui donc il me fait presque là et du coup s'il veut prendre en charge dans un premier temps le fort je lui donne un blanc-seing pour tout ce qu'il veut en gros des troupes comme un genre qui en a j'avais le compte au départ ouais il y en a un quart qui est mort alors par contre je comprends pas sur le site il marche pas le ah si c'est bon ok donc le carreau il est mort les archers mentes ils disparaissent ouais ceux qui ont survécu tu veux dire ouais enfin oui mais je veux dire c'est les archers mentes qu'on m'avait confié les canons qui sont partis alors pop pop donc j'avais divisé à peu près pas mal de monde donc les villageois paysans qui restaient parce que j'en avais transformé en en achiga donc les villageois il reste 8 le carreau il est mort j'avais une réserve de 4 nains bon tu m'as dit qu'un carré mort ouais donc on va dire il en reste 3 et les 15 ronains que je t'avais remis ils sont tous morts non on est en train de faire le compte on est en train de faire le compte tranquillement efface mais la 3 voilà les ronains morts on s'en fout des lieutenants donc Missara et Komoshika on s'en fout il restait Soju est-ce qu'il est mort ou pas Soju on avait dit non il avait dit qu'il était en vie donc du coup je lui marquais juste 1 le custod il est pas alors entre Seil donc Gossu il est mort Seil elle est en vie ou pas alors dans dans les lieutenants t'en as 2 t'as Missara et Soju et tout le reste ils sont plus là le monde va partir avec toi en tout cas donc on peut les sortir le cuistod est encore en vie ça donne des mimes les sergents Seil Shinjo Moshigawa Shinjawa était parti il est plus là donc Gozu il est mort Gozu est mort ouais donc il reste soit Seil donc je vais lancer un dé de 10 Seil on peut considérer qu'elle a en vie ok on va s'emmerder ok donc Seito était parti Seito est parti Orichi il était mort Hakodo on s'en fout attends Seito il est pas un petit point à foutre ouais je l'ai sauvé la vie mais lui c'est sincèrement Seito dans la saison 2 je vais le revoir clairement lui pour moi c'est il est important je sais pas pourquoi c'est tellement le cul mort des noeuds alors ça on les compte pas ça on les compte pas les Echigaro il en reste que 3 du coup parce qu'il y a un tir est mort ça c'était les Echigaro en fait transformé d'Aimim en fait les Echigaro donc 25 tu me dis alors du coup les Echigaro transformés en Eimim ils vont redevenir des Eimim ils vont redevenir des Eimim et ils vont rentrer à leur village ok donc ça nous fait 11 voilà les Breiters alors les Breiters c'est des Ronin on est d'accord donc c'est des Ronin que tu payes donc il y en a déjà dans les 25 on va en considérer allez qu'il y en a 6 qui sont morts donc il t'en reste 19 dans les 19 est-ce que tu les gardes à tes côtés jusqu'à seconde cité est-ce que tu en laisses une partie là est-ce que tu en gardes pour les escorter c'est-à-dire au plus tu les gardes au plus tu vas les payer ouais ouais je pense pas que Missara ait besoin d'hommes plus que ça je lui demande s'il a besoin d'hommes mais bon il a tronçonné ce que c'est je m'inquiète pas trop il va en avoir besoin un petit peu quand même histoire de tenir l'illusion qu'il est pas tout seul donc je lui laisse le nombre de soldats qu'il a besoin clairement et une dizaine de personnes c'est pas mal je pense bon voilà donc je lui laisse 10 hommes et moi je prends le reste jusqu'à seconde city et puis là je les libère après de leur contrat soldats réguliers non ? t'en avais un minimum quand même ? des soldats lyon j'en avais aucun c'était des paysans soldats non mais lyon peut-être pas mais t'avais la gouverneure elle t'avait pas donné des gardes un minimum pour occuper le fort en tant que non non au début au début il était tout seul avec sa femme et puis nous je crois et ici une douzaine de villageois voilà donc les bretters donc ça va être 10 qui restent plus 9 qui part avec moi les éclaireurs donc il en reste un quart du coup du coup des éclaireurs il va en avoir aussi besoin d'un ou deux quand même ouais bah je lui en laisse deux il y en a deux qui sont morts donc j'en prends deux avec moi pour faire la route quoi voilà la famille Ronin du coup elle repart alors le du coup le Ronin il va il va demander l'autorisation à toi et à Missara quand il aura compris ce que vous faites bah d'essayer de revenir de temps en temps pour s'entraîner avec Missara tu vois parce que lui il est pas mauvais mais voilà Missara a quand même pète la classe toi aussi mais il a pas mal profité du truc il va raccompagner ses enfants une fois qu'ils seront en sécurité et voilà et il pourra revenir il pourra revenir voilà et les bienvenus dans le village les paysans soldats ramèrent par Icoma donc ils vont retourner dans leur village donc je les compte pas le forgeron Ronin est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il veut repartir dans son village de Ronin euh je dirais ça dépend est-ce que tu fais l'effort pour qu'il reste ou pas quoi c'est un peu clairement s'il est pas mauvais oui je veux bien avoir un forgeron Ronin je veux dire pour qu'il puisse développer son métier dans le village quoi enfin le village le château quoi alors bah pourquoi pas pourquoi pas il va il va rester au fort lui ouais et par contre il dit bah par contre l'équipement de la forge qu'on a là on l'a on l'a récupéré dans un village il faudra le ramener pour le forgeron qui qui va retrouver sa forge quoi ouais et éventuellement avoir le matériel pas volé quoi ouais bah du coup ouais on fera ça bah bah je ferai ça il restait deux Ronin qui donc ont débarqué je pense bah eux on va dire sont morts ou repartir ouais ça c'était ça c'était les deux Ronin c'était les deux Ronin qui avait accompagné Soussouke donc le mec qui vous avait qui avait écrit la pièce ah oui pour vous qui du coup ont survécu tous les deux et qui vont qui vont reprendre leur route en en racontant un petit peu ce qui s'est passé alors à leur Soussouke leur chef plus bah peut-être augmenter la légende d'Akodo Echi Sama et de son groupe d'amis ça s'avance c'est très sympa ce concept de bard qui vient choper des infos qui repart et qui balance après la rumeur c'est très sympa les trois Gajins je les récupère avec moi parce qu'en fait j'aimerais il y en a que deux en vie deux en vie bah je les récupère avec moi et en fait j'aimerais apprendre un peu leur culture c'est à dire un peu leur langue et toi à Lyon tu veux apprendre des trucs d'Akaji ouais en fait j'aimerais en fait bah si on avait eu le temps avant j'aurais commencé en fait déjà à essayer d'apprendre un peu leur langue voir un peu leur style de combat etc je dis pas pour le pratiquer mais déjà pour le comprendre en fait et donc je m'intéresse un peu leur culture bah tu sais que c'est dans mon background en fait tout ce qui est connaissance histoire etc donc clairement j'essaie c'est pas le Royaume d'Ivoire c'est des Gajins Yodatai oui mais tu veux rejoindre les Lames d'Ivoire tu veux faire partie de ces samouraïs qui essayent d'apprendre des techniques Gajins histoire d'améliorer c'est plus d'un point de vue commandement en fait que tactique mais bon en tout cas voilà j'essaye de les comprendre j'essaye de nouer des relations avec eux sans tomber non plus dans le côté copinage parce qu'on m'avait dit de me méfier mais j'essaye de les comprendre et comprendre leur technique et leur langage et voilà pas de soucis non d'habitude donc vite fait est-ce que tu peux me faire dans un coin ouais le compte avec combien de personnes tu pars ok voilà juste pour ça c'est tout ce qui est à côté donc 9, 2 c'est tout 11 personnes enfin 11 personnes on va dire non importants c'est à dire non nommées plus vous trois voilà plus les personnalités nous trois madame Akodo et déjà première chose si vous rentrez à seconde cité vous savez vous allez vous taper une cour vous allez quoi vous tapez une cour quand même c'est obligatoire à Akodo qui revient après tout le bordel que ça a foutu vous le savez au moins manger des petits fours voilà je vous le dis moi je dois rentrer à seconde cité et faire un compte rendu à la gouverneure qui sera peut-être pas joisse d'entendre ce que j'ai à lui dire par contre sur le chemin de retour je me tape un dragon parce que je vais gagner 10 points d'xp pour ne pas passer intuition à 4 justement pour mes jets de courtisans tu tapes un dragon ouais bah il faut des points d'xp il m'en faut 10 pour pour ça donc du coup je cherche un dragon sur la route et puis genre on voit Bayoshi qu'est-ce que je voulais dire vous prenez la route avec avec tes quelques quelques hommes donc oui Shinjo est à cheval bien sûr est-ce qu'elle a je ne quitte pas les pouces d'Akodo je reste le chou vous racontez d'elle plus tous les grus qui n'avaient pas pu être embarqués parce qu'ils étaient je ne sais pas encore oui on va ramener les blessés déjà il n'y avait plus aucun grus je pense non non oui oui de toute façon ils sont revenus petit à petit tous les récupérer même avec le premier passage c'était bon quoi pratiquement donc vous reprenez la route il y a je l'avais dit une semaine non ? une semaine ou deux peut-être deux semaines deux semaines de trajet vous évoluez vous descendez la vallée vous allez croiser pas mal de villages qui ont été contrôlés par les par les grues alors on marche en procession c'est à dire qu'on est une sorte de petite armée toute petite qui avance étendard lion avec signé Hakodo Senshi derrière en fait vous allez tomber en premier sur le village d'abord le vôtre celui où il y a vos amis donc là il est en train d'être reconstruit parce qu'il avait été un petit peu abîmé il est un peu plus bas par rapport au fort il y a des émimes et des pilleurs on va dire des paysans etc qui viennent récupérer un peu ce qu'ils peuvent dans le camp que ce soit des tissus des cordes des planches de bois etc parce que du coup les grues ont laissé un peu en vrac et au bout de quelques temps il y a des marchands qui vont arriver qui vont récupérer ce qu'ils peuvent les rapineurs tu veux dire vous descendez des marchands des marchands de grue qui viennent récupérer des marchandises pour le clan il en reste et donc du coup vous descendez vous arrivez au petit village vous laissez vos paysans vous continuez vous longez en fait la crête de montagne et vous allez croiser beaucoup de villages désertés dans les premiers jours dans les premiers jours je note tous les villages qui ont été désertés je note l'état dans lequel ils sont parce que ça alimente l'enquête qu'on faisait sur les villages raquetés et tout très rapidement vous allez commencer à bien descendre en altitude et vous rapprocher un peu de la civilisation et à Codo tu vas me faire un jeu de perception s'il te plaît perception pure ouais ouais alors tu vois une troupe du coup derrière tu me fais un jeu l'heure de la guerre s'il te plaît vers cette journée ok alors pop pop pof 10 g4 voilà c'est pas énorme non ouais attends j'ai combien 1 télécaire ah non j'ai 11 g5 d'accord ouais t'as lancé 10 g5 c'est ça ouais c'est le fait que t'es plus d'ancêtre en fait qui te ouais du coup je perds un g0 ok bon on va considérer ça on va lui donner ça et puis voilà on a ma perception après j'ai toujours des éclaireurs en fait qui se baladent autour pour nous prévenir s'ils voyaient les trucs ouais euh bah du coup ils t'ont pas prévenu ok ça vous rappelle pas quelqu'un qui va mourir bêtement comme ça avec un anneau autour du cou après une grosse bataille un anneau autour du cou ah dans le seigneur des anneaux celui qui euh pas Elendine mais il s'il dure il s'il dure il s'il dure qui garde l'anneau et il s'il part et puis voilà ouais c'est dans les prémices du seigneur des anneaux ouais d'accord euh non non mais du coup en fait tu vois une petite troupe de grue et et phénix qui te charge par derrière clairement on dirait comme ça ouais oh la vache c'est quoi c'est le fio ouais clairement attends nous on marche pacifiste bah en fait en fait vous venez de la vallée sud et eux ils viennent de la vallée nord et ils sont juste derrière vous donc ils vous voient et bah ils vous attaquent bon bah elle attaque mais clairement je suis alors c'est un petit groupe c'est un petit groupe Shiguzia tu peux me jeter un jet d'intelligence s'il te plaît ouais est-ce que les autres vous les avez vus déjà bah yoshi oui tu peux jeter un jet d'intelligence à Kodo je suis pas certain quoi de l'intelligence ou de que t'aies rencontré les personnes d'accord quoi que si si tu en as rencontré au moins vas-y tiens te montrer l'intelligence alors bon déjà déjà Kodo je vais pas le faire en jet d'art de la guerre mais ça va être plus rigolo autrement je trouve que cette attaque en prostituée en plein travail serait tentée c'est à la hauteur de ce que les grues ont montré jusque là avec leurs ninjas et autres à Kodo tu prends une boule de feu dans la tête tu prends 13 points de dommage ah ouais quand même putain une boule de feu dans la gueule ouais alors vos jets d'intelligence 21, 22, 15 ok bon en face de vous vous avez un petit groupe donc de de grues et de et de et de et de phénix il y a deux personnes que vous reconnaissez à l'intérieur un certain Isawa Tonda et un certain Kakita Murata alors je vois Murata c'est le petit jeune que j'avais créé ouais et le Isawa Tonda c'est pas le personnage qu'avait créé Captain Reel si si le petit pédale on leur a fait passer leur gamepuku et du résultat ils nous attaquent on leur a donné la vie on est en train de faire une marche pacifique pour revenir en seconde cité la vache eh mais on va alors faire passer le goût du gamepuku à ceux là ah bah ils vont sortir le sepuku on est d'accord on va pas être pacifiste du coup bah après après à Kodo vu la situation géographique d'où il venait ils ont peut-être pas connaissance du massacre c'est ça ils ont peut-être pas toutes les infos eux ils disent pas en petit groupe non mais c'est pas possible ils se barrent pas comme ça en loose day avec les trompettes et tout le tas de dessus par contre ils réfléchissent pas beaucoup on est d'accord bon bah Kodo il n'a pas été connu pour s'en réfléchir bon bah du coup on va essayer de les de les pv de trav en les capturant ça fait toujours ça de près ok bon si on peut pas les capturer bah on les capture pas mais si on peut on les capture mais pour mon personnage c'est pas grave pour Kodo je veux dire ça sera un grand soulagement pour l'humanité voilà du coup en fait dans le groupe en protection autour de de Katita Murata et de Visawa Tonda pour en gros percer les lignes les lignes de tes troupes à Kodo et pour s'approcher de toi et te maraler quoi ouais ouais discutez moi je suis en garde sur l'épouse d'Akodo moi j'ai une question mais ça serait un truc que mon perso il saurait sûrement mais s'il s'avance et se présente en tant que magistrat ils ont pas genre il a pas moyen de leur parler avant qu'ils lancent leur attaque bêtement alors je considère que tu peux passer ton tour en gros là ce qu'on va faire c'est que vous allez jeter l'initiative à votre tour vous pouvez essayer de faire une action d'intimidation ou de parlementer pour essayer de leur faire changer la vie ça peut marcher ça peut si vous avez en gros juste réfléchissez qu'ils sont en mode action donc vous aurez pas le temps de faire des phrases longues faites des phrases courtes pour essayer de vous expliquer voilà ça peut ne pas être suffisant donc vous pouvez me dire je passe tout mon action à dire une phrase et je dis cette phrase là de façon intimidation que vous voulez s'ils trouvent qu'il y a des bons arguments et que et que et le petit jet derrière de de courtisans ou machin passe bien ça va passer mais il faut aussi que vous ayez l'initiative par rapport à eux c'est le problème pour tous mais ouais bah écoute moi j'essaie de leur parler et et donc ouais je sais moi je passe mon tour et c'est de leur parler bon après s'ils m'attaquent je me défends initiative d'abord donc Kakita a 40 et Isawa a c'est une petite merde en plus ah bah il va affronter le personnage Kakita qu'il a créé donc du coup 46 joli joli bon après vous êtes vous êtes en 4 ou en 5 donc ouais ça ouais bah moi je dis le doji qui m'a pété la gueule il avait fait plus de 56 65 à songer de alors que j'avais fait 55 à songer une initiative ah ouais putain capitaine ouais mais c'est pas bon si ça veut dire que j'ai gaspillé toute ma chance pendant au moins 2 ans là là on sent Shinjo qu'on a ras le bol qui est en train de revenir à la maison et qui est au con de m'emmerde et qui il n'y a pas envie ouais c'est un cheval qui est prêt à charger sur tout ce qui bouge oui mais en fait le plus 5 en fait c'est un moins 5 c'est plus 5 à la difficulté en fait parce que c'est un armure ça fait 63 ça reste à d'adam bah Shinjo vas-y si tu veux dire un mot du style vous allez sentir les sabots de mon cheval non non moi je reste en protection je dis à ton épouse de rester absolument toujours près de moi quoi heureusement que tu joues et je manoeuvre pour pour rester entre elles et puis les les ont tué les assaillants quoi d'accord tu peux pas faire quelqu'un en pyjama à attaque ? surtout je concentre pas mal en fait mais c'est court parce que t'as un cheval tu peux charger Shinjo a parlé ensuite Bayoshi bah je hurle magistrature d'ivoire la guerre est finie mais t'es faim au combat ok bah fais moi ton petit jet de courtisan courtisan ou intimidation ? c'est quoi qu'ils voient si ça dépend si tu veux faire une intimidation c'est dans quel sens contrôle l'option sur intimidation c'est pour qu'ils baissent ouais c'est pour qu'ils baissent leurs armes je pense d'autres aspects d'intimidation je... interrogatoire je crois là j'ai pas le bouquin sur le... je les ai écrits P, intimidation je suis en train de chercher contrôle torture et menace ouais contrôle il me semble que c'est pour euh ouais je dirais que c'est je dirais que contrôle fonctionne ouais je dirais que contrôle fonctionne euh du coup je crame un point de vide alors c'est sur volonté l'intimidation ouais je sais j'ai vu assez bizarrement je suis meilleur en courtisan parce que j'ai du G4 mais je crame un point de vide pour que ça marche bien donc ça me fait d'accord 9 G4 9 G S4 vu que c'est du contrôle s'arrêt 32 c'est pas exceptionnel c'est bien c'est bien on va voir si l'Aquita résiste c'est pas euh il ajoute son honneur quand même hé 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 il résiste il résiste ah 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 ha Ah le porcasse ! Pourquoi quand c'est moi qui jouais, il n'avait pas ces Gélas ? Non mais sérieusement, t'avais 17 plus 9 avec 2D mais clairement, moi quand je jouais il était faible. Du coup à Kodo, à toi. Moi je voudrais un truc genre menace du lion qui va te péter la gueule mais violent si tu bouges. Je sais pas quoi utiliser. Tu veux le faire en intimidation aussi ? Ouais mais intimidation du style badass, le regard, la crinée, le regard. Alors le truc c'est que si tu me dis que tu dises intimidation, je te ferais perdre l'honneur. Ouais mais justement, c'est pas de l'intimidation, c'est plus la puissance du lion qui émane, genre comme si mon dieu il était en train de voir mon cosmos d'attaque et oh putain. J'ai la classe et du coup ça te fait hésiter quoi. Non ouais voilà, le côté j'ai la classe mais en mode vénère, je viens de me prendre une boule de feu. J'ai pas forcément passé une super semaine. Tu vois, genre le lion qui vaut pas chatouiller. Ouais mais ça reste quand même, je sais pas... Ouais mais tu vois, c'est quelque chose que je dégage. C'est plus, tu sais, le cri du lion c'est pas vraiment une intimidation du style je vais t'étrangler mais c'est plus du... Ouais mais le truc c'est que là il est en train de te charger donc du coup il te considère qu'il te voit même plus, tu vois, pour lui t'as une cible. Alors, ça serait... Tu... Comment dire... Tu pourrais... Je pourrais considérer c'est que tu te mets en défense par exemple et que tu sois convaincu qu'il va pas réussir à te toucher. Ça, ça me semblerait pas mal, tu vois. Et si derrière il arrive pas à te toucher effectivement, ça va peut-être le faire comprendre qu'il a aucune chance et que ça sert à rien. Alors, je fais ça et je dis à une voix haute... Putain, alors faut que je retrouve mon nom. Ah, il est où ? Il est en relation. Et je dis à voix haute... Il est où ? Il est où ? Paf, paf, paf. Doji Adachi est mort. La guerre est finie. Si ça, ça les trouble pas 30 secondes. Ok. Bah, du coup, là, tu me fais... Tu me fais un petit jet en... En intuition... En intuition et puis on va mettre courtisan, je pense. Alors, de voir si c'est courtisan Sincérité, peut-être, oui. Ah ? Parce que j'essaie de dire la vérité et peut-être qu'il veut pas me croire. Enfin, je sais pas. Ou c'est courtisan, mais... C'est pareil pour moi. Enfin, c'est... Ouais... Ouais, sincérité, je sais pas. C'est pas sur le fait de... En fait, pour moi, le jet, il est pas sur le fait qu'il te croit ou pas. C'est le fait qu'ils t'entendent. Ok, bah oui, donc... C'est plus ça, en fait. S'il vous plaît, c'est le cocaille. D'accord. Donc, courtisan avec intuition. Ouais, j'avais deux longs courtisants. Du coup, ça me fait... Donc, intuition... 3, 4, 5... J'ai 3. Ok. Je dépense un point de vide. Ça va. Ça doit aller, je pense. Il va faire son petit jet de résistance de base. Je veux pas t'entendre. Je suis sourd, maintenant. Sincèrement, avec ses 2G0, s'il arrive à encaisser... Ah, quand même. Ça va. Pourquoi ? Toi, il fait 10. Moi, il fait exactement la même chose que moi. Je suis pas d'accord. Ok. Bah, du coup, en fait, il avait... Au moment où tu dis ça, il avait dégainé et il allait s'apprêter à te taper. Et mais du coup, il retient son coup. Moi, j'ai toujours pas dégainé. Comme mon école me permet, du coup, je me la pète. Oui, et... Qu'est-ce que vous avez dit ? Samouraï, ça va ? Je disais que le... Déjà, je m'acquine. Moi, je suis poli. Je dis bonjour. Samouraï Samar, ravi de vous voir en cette charmante journée. Oui, comme je vous l'ai annoncé, malheureusement, Doji... Ah, putain. Il faut que je retrouve son nom. Doji Adachi n'a pas survécu à notre rencontre. Là, tu me fais un geste de sincérité. Bah, je mens pas, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Là, il faut qu'il arrive à te croire. Oui, d'accord. Alors, putain, un peu... Donc... Je vois que je le fasse ? Ouais, je sais, je suis d'accord. Donc, du coup, j'ai 5, j'ai 3... Bah, ça, c'est... Si, j'ai 4... Eh, vous avez affaire à 2 rangs, hein ? Ça va, hein ? C'est pas la mort, non plus, hein ? Je claque un point de vue. Hop, putain, la vache, c'est nul. 27, avec du 6G4. 4, il a fait 32. De quoi tu te plains ? Lui, il avait du... Ah, il avait un plus 6, c'est extraordinaire, d'accord ? Eh bien, oui. Ouais. Pour résister à l'intimisation, l'honneur, ça marche, tu vois ? Donc, du coup... Bon, après, j'ai été poli, hein ? J'ai dit bonjour, moi, déjà. Oui, mais c'est ça. C'est que toi, tu l'as utilisé... Tu l'as pas intimidé, donc il a pas eu à ajouter son honneur pour se défendre. Du coup, il avait moins 6, quoi. Donc, ouais. Ça change pas grand-chose, il y avait 52 en face. Oui. Mais bon. Donc, 27. Alors là, il va essayer de résister à son machin. Après, on est d'accord. T'as tout le reste de l'équipe à côté de moi qui a caisse de la tête du cible. Oui. Alors, tatatatac... Bon, il va avoir... Allez, on va lui donner l'étiquette, donc ça va faire 4G3. Allez. Quand même, 4G3 ? Oh, putain ! Pou ! Ah là là, putain ! Ah, putain ! Bah... Il t'éclate en... En... En réalité, pour le coup, hein, de la pointe. Moi, il veut pas me croire. Il regarde un... Il regarde un... Non, 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 il te croit. Parce que tu te dis la vérité. Il comprend que t'es honnête. D'accord. Ah oui, tu veux dire qu'il aurait fait un échec, il m'aurait pas cru ? Eh ben, oui. Il t'aurait pris pour un menteur, en fait. Ah, oh, c'est sucre. Bah, c'est ça qui est compliqué. C'est que quand tu lis la vérité et que tu... Et que tu fais un... Un jet sympa et que l'autre, il lit... En gros, s'il te bat en sincérité... Enfin, lui, il fait une enquête, hein, lui, je lui fais faire... Ouais, d'accord, ouais. Pas un jet de sincérité, mais d'étiquette, plutôt, pour comprendre un peu tes paroles. Et du coup, il comprend... Il comprend où est la vérité dans tes propos. Donc, si tu dis vrai et que t'as dit vrai... Voilà, là, je comprends que... Après, t'as ton statut aussi qui fait que... Et tout, et tout. Donc, y a pas de problème. T'as fait un bon jet. Bon, lui, il en a fait un exceptionnel, mais voilà. Il comprend pas l'inverse. Il aurait fait un score minable. Il t'aurait pas cru, du tout. Il t'a battu, il sait qu'il a tout noté en toi. Et il sait que, bon, t'as dit la vérité, quoi. Voilà. D'ailleurs, j'ai la tête encore du doji accroché à ma ceinture. Euh... Non. Non. Je suis pas gay-jean. Euh... Du coup, il va te dire... À Kodo Echi-sama, désolé... Je pensais que... Je pensais que... Euh... Je pensais avoir une opportunité pour mettre un terme au conflit. Mais visiblement, ce conflit est déjà terminé. Donc, veuillez excuser mon interruption. Peut-être que c'était vous de nous raccompagner à cette entité. Si vous nous foutez escorte, je vous considérais comme votre tête pardonnée. Ben là, je touche mon visage ensanglanté, dans la flamme. Je pense que vous avez une opportunité. Une opportunité, sur quoi ? Euh... Alors... Non. Je suis... Samourata... Samouraï du clan de la grue. Je n'ai pas à obéir. Un samouraï, même de rang élevé. Du clan du lion. Moi, j'entends bien. Du coup... Euh... Euh... Attends... Attends, 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 attends... Kakita, Murata-sama, peut-être... Souhaitez-vous... Citer, afin de voir, avec... Le clan de la grue, quels sont vos ordres, maintenant, que la guerre est fille ? En gros, il n'a pas traîné. Il a fait une erreur, il s'excuse, il se casse. Hein ? Il n'a pas, un, à vous dire où il va, et deux, vous n'avez pas à lui donner d'ordre, point barre. Oh, je pensais bien, c'était juste pour le remerder. Ouais, c'est clair. Euh, par contre, le Issaoua, il a dit quelque chose ou pas ? Non. Il s'est excusé ? Non. Ah non, c'est pas le genre. T'as pas du tout. C'est plutôt le genre, je pensais, t'as vu, je t'en ai mis une. Je pense qu'il a fait de gros clins d'oeil à ta femme, en fait. Je l'ai vu ou pas ? Parce que clairement, je l'ai bien sûr. Non. Tu me dis, si je l'ai vu, je lui fais, ok, come in. Alors, on va être clair, ils ont 50 moins que vous, quoi. Donc c'est des gamins pour vous. Justement, c'est marrant. Il y a un côté où vous voyez un petit peu dans eux, en fait. Ils vous rappellent un petit peu ça. C'est clairement des futurs PNJ, enfin des futurs PJ aveuglés par leur envie d'XP, quoi. C'est tout. Tu nous as pris pour des gommes, là. Voilà. Une centaine de mètres, pas plus. Mais voilà. Sans doute pour éviter que les pirates attaquent la ville, quoi. Et du coup, au lieu d'arriver pile au niveau du quartier du temple, comme c'était l'habitude, vous êtes beaucoup plus au sud. Et donc, du coup, la route, en fait, vous amène au quartier paysan. Ça me parait logique avec mon savoir ou je sens une anguille. Non, 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 non. C'est tout le monde autour du bac. Pourquoi ? Enfin, ce qu'il s'est passé pour que ça soit déplacé, tout simplement. En fait, c'est juste que les rivages plus en amont du fleuve sont devenus un peu boueux à force de l'activité et que du coup, c'est plus trop pratique pour que les passagers et les transports se fassent mieux. Bah, ils ont déplacé un peu les infrastructures pour, dans un endroit un peu plus stable. Dans la saison de la pluie, tout ça. Voilà. Après, il te dit, c'est assez récent, ça a été fait il y a même pas deux semaines, quoi. Ok. Bon, bah, on va monter. Du coup, vous arrivez de l'autre côté. Il y a clairement des gens de la ville qui sont partis très très vite quand ils vous ont vu. Même dans les villages un peu avant, en fait, qui sont partis. Ouh, ça s'en repose bien, ce cas-là. Ouais. On fait pas genre armée qui arrive. Enfin, on se la pète un peu. Non, non, non. On est pas non plus nombreux. Oui, oui, non. Vous représentez pas un danger par rapport à la ville, c'est sûr. Mais, dans tous les cas, vous commencez à rentrer dans la... Dans la... Comment on appelle ça ? Dans la ville, par le quartier... Par le quartier... Le quartier pays sain. Je pourrais. Par contre, tu me dis, comme j'ai pas mal tourné à pied tant que garde de la ville, si je vois des trucs différents ou bizarres... Voilà. Alors, en fait, ce qui est déjà très très bizarre, c'est que quand tu commences à rentrer dans le quartier, les gens s'arrêtent, te font de la place, et te saluent. Tous. Bon. Salut. Personnellement, j'en profite. J'ai une petite érection. Moi, je te propose, avec Kodosama, peut-être qu'il serait intéressant de voir ou plutôt la... la gouverneur. La gouverneur, j'entends. Ah bah, tu parles d'elle, elle est sur le mur du quartier impérial, juste en face de vous, à 300-400 mètres, en hauteur. La porte est fermée. Euh... Comment on aurait la porte fermée ? Laquelle ? La porte où elle est en hauteur. Euh... Elle est... Parce que le plan, on est d'accord, t'as le quartier paysan qui est pas protégé par une muraille, et là, on traverse le quartier paysan, on arrive à la première muraille, c'est ça ? Ouais. Et là, en fait, elle est au-dessus. Elle est debout, parce qu'elle voit les gens qui arrivent, quoi. Elle est venue voir, elle a attendu de dire qu'on arrivait, du coup, elle a devancé. C'est pour savoir si elle s'est tentée avec une équipe d'archers au-dessus du machin. Non, 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 du tout, du tout, du tout. Euh... Non, elle est pas là avec des archers. Elle est venue voir les premiers taux. Non, 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 au contraire. Au contraire, il y a deux samouraïs Miya, enfin, il y a des impériaux qui viennent vous rejoindre. Il y a d'autres gardes de la ville, d'autres samouraïs qui vous observent, etc. Et en gros, les samouraïs, Miya, vous disent à Koido Ichisama, vous êtes invité par la gouverneure à la rejoindre sur la muraille. Est-ce que mes compagnons d'armes le sont aussi ? Bien entendu. Je l'en remercie, et puis, bah, on avance. Bon, du coup, on avance. Bon, là, on en profite un bon petit peu pour une fois qu'on a des louanges plutôt que de se faire taper sur les bras. C'est ça, c'est le début, attends, attends, attends. Voilà, c'est parce qu'on est tous d'accord, on connaît tous comment ça se passe la seconde city. Il y a toujours les fées qui se coulent. Exactement, je le sens en gros. Donc là, on va dire que je regagne mes points de volonté, j'ai passé mon temps à faire ça, j'en profite. Et du coup, bah ouais, on avance, tranquille, quoi. Bah, effectivement, c'est vraiment un triomphe, quoi, vraiment. Et du coup, vous pouvez démonter de vos montures, vous rentrez dans le quartier impérial, vous prenez l'escalier qui vous permet de monter, vous arrivez, vous avez pas mal de membres du gouvernement, de la capitale, la gouverneure, Sepun, je sais plus comment... Ishitata ? Non, pas Ishitata, l'autre, la vieille Shugenja. Quand je regarde, tu as une Sepun, tu m'as dit ? Il y a Sepun Teikiyo. C'est elle, c'est elle. Responsable du temple Sepun, voilà. C'est elle, c'est elle qui a marié l'impératrice, enfin, la gouverneure et la fils de l'impératrice. Il est pas là, lui ? Est-ce qu'il est là ? Non, non, il est pas là. Il est pas là. Il est où ? Il a disparu depuis son mariage ? Non, 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 mais il se montre pas en public, il est bien beaucoup trop important pour se... Est-ce qu'il y a Sepun Oitsu ? L'ancien Yojimbo d'Otomo Akyo. C'est juste pour rien. Il s'est fait sepoukou, lui ? Je sais pas, je suis toujours dans ma liste. Il s'est fait sepoukou ? Est-ce que Tomo Akyo est mort ? Non, je savais pas. Bah si, c'est lui qui s'est fait sepoukou tout de suite, en fait, quand on était avec les gamins, on l'a vu sur sepoukou. Ouais, ouais. Quand il y a des couilles, un cadavre de Tomo Akyo. Ouais. Bah c'est même lui qui s'est fait sepoukou dans la rue, et vous vous êtes dit, tiens, il y a peut-être un truc bizarre. C'est pas quelque chose de bizarre, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je sais pas, il y a un mec qui vient te faire sepoukou, elle est comme ça dans la rue. Ah ouais. Tout à fait. Voilà. Du coup... Bah du coup... La gouverneure vient te voir, Akodo Echi. Ouais. Elle te salue. Et en fait, elle parle devant la foule, et elle dit, et maintenant nous accueillons Akodo Echi-sama, qui a combattu avec bravoure ses troupes venues de l'étranger nous attaquer. Et elle te montre, et là du coup t'as toute la foule qui a applaudi, qui fait du bruit, d'une façon pas très honorable. Ouais. Tu vois que la sepoune qui est à côté d'elle a probablement fait un sort d'air pour que sa voix porte sur toute la ville, dans tout le quartier. Qu'il y a des chants, en fait, des autres quartiers qui sont venus voir un peu tout ça. De l'autre côté, côté Impérial, ça se voit aussi. Il y a des gens qui se sont regroupés. Et voilà. Et donc du coup, bah t'as le gros projecteur sur ta face, en mode... En mode, tu peux te péter la glace là. D'accord. Ok. Donc... Excusez-moi comme je suis un peu mal. Ouais. Donc attends. Donc là, en gros, elle nous applaudit blablabla. En gros, elle m'utilise sur la foule là, en disant qu'il est là pour nous sauver de la menace Gaijin, c'est ça ? Non, elle nous a sauvé de la menace, pas Gaijin, des gens qui vont nous attaquer. De la menace extérieure. De la menace extérieure. Euh... C'est des groupes qui présentent comme la menace extérieure. Ouais, on est d'accord. C'est ça qu'on est en train de se dire, nous trois, là, du silence. Ouais, ouais. C'est... Les troupes Rokugan, elles les considèrent comme étant puissants chez elles, quoi, apparemment. Ouais, c'est ça que j'étais en train de me dire, là. Bah... C'est... Un peu bizarre. Non, en effet, c'est vrai. Tu as dit, oui, l'essentiel des troupes venait de Rokugan, et pas des colonies. Ouais, ouais, non, mais ok, mais c'est juste que... Ces joueurs, parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait ces choses, ou... Non, autre chose que vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup dans la vie, beaucoup de... Surtout dans le quartier, euh... Dans le quartier, euh... Dans le quartier, euh... Paysan, donc le quartier qui est devant vous, il y a beaucoup, beaucoup de réfugiés. Il y a beaucoup de monde, c'est un peu le bordel, ce quartier. Bah, du coup, ils ont... Ils ont fait courir... Enfin, ils ont appris que, en fait, les gens se faisaient virer de chez eux par les grues, qui leur pouillaient leur village et tout, et du coup, euh... Elles ont été enregistrées comme les grues venues de Rokugan, traitent, enfin... Ce sont des envahisseurs, quoi. En tout cas, je... Je... Je rends les hommages de la Gouverneur, tu sais, enfin, je m'accline. Voilà, humilité. Fais-moi un petit jet de volonté, quand même, plus ton honneur pour... Ok. Pour voir comment tu... Tu parles... Que je me retiens pour pas me la péter, c'est ça ? Ouais, ou... Surtout pour pas... Pour pas te montrer, euh... Comment dire... Euh... Pour pas rougir, ou pour pas euh... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, je vois. Je peux utiliser un... Pour garder ton calme. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça devrait être une formalité, enfin, moi, si tu me fais 3-1, euh... Ça va, quoi, mais... Ah non, mais c'est pour le... Voilà. Putain, il y a un dé, il a triplé, hein. Ah, joli. Ça va, tu... Tu... Tu profites. Tu peux faire ce que tu veux, euh... T'es à l'aise, euh... Tu peux te la péter si tu veux, euh... Voilà, euh... Amour, glorie, beauté, euh... Ou euh... Ou euh... Honneur, gloire, euh... Et euh... Il n'y a que ça. J'en profite pour bien montrer Madame Akodo. D'ici, hein, qui se biblit. Carrément. Carrément. Mais de toute façon, la gouverneure, voilà, elle va... Elle va lister, elle va faire un petit peu le tour de tout le monde. Donc elle t'a cité toi, mais elle va citer ta femme, etc. Elle va... Elle va vous dire que euh... Que euh... Que euh... Les faits ont parlé, que maintenant l'union, euh... Ne pourra plus être rediscutée, euh... Etc, etc, quoi. Et euh... Je fais un hiatus sur l'amitié et toutes les personnes qui m'ont soutenu euh... Euh... Dans... Dans ces... Dans ces moments difficiles. Euh... Voilà. Qui sont prêts à se sacrifier. Voilà. Après euh... À moins que je vois Shinjo et Bayushi essayer de se mettre en retrait. En gros, je fais un petit... Pas un petit tournant de la tête pour genre... Bibi. Ah bah moi clairement j'ai mis en retrait. Parce que sa dernière intervention euh... Euh... Était euh... C'est... C'est... Elle a été euh... Très limité. Alors euh... Du coup Shinjo se met en retrait mais toi... Genre... Dans les batailles Shinjo... Dans les batailles Shinjo c'est considéré comme un... Un... Un samouraï quoi. Je veux dire euh... Voilà quoi. C'est pas moi qui ai géré le fort ni rien du tout quoi. Moi je me mets en retrait et euh... Enfin je... Je glisse juste euh... A l'oreille que... Mon intervention était très limitée. J'étais essentiellement là pour le duel. D'accord. Bah du coup... Du coup tu vas présenter un peu tout le monde mais tu vois que dans... Dans des gens qui te suivent clairement on est là qui sont timides clairement de se montrer devant toute cette foule. Euh... Et puis les deux autres samouraïs ont pas euh... Sont pas trop trop enclin à vouloir euh... S'avancer. Euh... Le duel sera la chute. Waouh. Ah ouais. Tu veux dire que là euh... Dans le bled je... Je... Je veux être aussi connu que euh... Alors putain je me rappelle plus du statut mais gloire à 9-5 ça va à 10. Bah c'est tempereur quoi. Bah non 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 non. Bah non 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 non. Il n'y a pas une gloire en fait. Il n'y a pas beaucoup en gloire. Euh... C'est euh... A 10 t'es un héros populaire. Donc euh... J'hésite même à te passer à 10 en fait. Ah bah oui surtout avec le mec qui raconte des histoires sur nous. Ah putain oui. Ah bah c'est entretien la région. J'hésite à te passer à 10 donc euh voilà. Je... Ah bon. Personnellement en tant que joueur je trouve ça super classe. Parce que du coup mon nom est connu même à Rokugan. Maman, papa. Euh... Oh ça fait plaisir. Ah oui oui clairement euh... Clairement ton nom va être euh... 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 Même à Rokugan. Mais euh... 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 Vous allez euh... La gouverneur va vous laisser tranquille. Euh... Y'avait l'ambassadeur Lyon ou pas ? Oui. Oui oui. Ok. Donc c'était pour ça. Oui oui. Y'avait d'autres ambassadeurs euh... Pas d'Oji Yuka. Hein. Euh... Ouais. Par exemple. Et est-ce qu'il y avait l'ambassadeur Phoenix ? Disons qu'elle a pas été invitée. Euh... Non. Non plus. Euh... Est-ce qu'il aurait été là ? Ça aurait été une sorte de reconnaissance ? Quoique... J'hésite en fait. Est-ce que... Est-ce qu'elle aurait... Est-ce que le Shugenja Phoenix... Qu'on avait gardé prisonnier là ? Non. Et qu'on avait libéré les super menaces ? Euh... Non non non. C'est... Le comité est assez restreint. Donc il y a... Il y a certains ambassadeurs que vous pouvez voir dans la foule qui sont clairement visibles. Parce que le mur il fait pas 30 mètres de haut non plus. Euh... Il est quand même assez haut mais il est pas non plus gigantesque. Donc euh... Du coup euh... Ouais. En observant vous voyez qu'il y a effectivement quelques délégations qui encadrent certains VIP. Et dans les VIP vous allez remarquer certains ambassadeurs. Mais ils ont pas été invités comme vous à monter euh... Sur la scène et à... Enfin sur le mur. Et euh... Et parler. Euh... Voilà. Du coup... La... La... La gouverneur... Euh... Bah va... Va arrêter la petite cérémonie. Et va te... Va te dire... Va vous dire à tout le monde bah... Euh... Qu'elle vous attend au plus vite euh... À la cour. Euh... Et qu'elle se retourne vers toi bah Yoshi. Takoyoshi. Samara. Et elle te dit nous avons beaucoup à parler. Bon vu toi t'avais laissé tes deux gonzesses toi. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Peut-être pas qu'elles sont mortes. Mais euh... Oui euh... Tout à fait euh... Gouverneur Donaud euh... Euh... Il y a... Beaucoup à parler avec euh... Ce qui s'est passé lors de ce combat. Alors... En gros... Je veux faire ça assez vite. Donc en gros je voudrais juste démarrer la cour euh... Euh... Le plus vite possible. Donc euh... Euh... Vous me dites ce que vous voulez faire. Sachant que euh... C'est gratuit le fait de vous reposer un jour ou deux. De euh... De euh... De récupérer des vêtements. Des choses comme ça. Vous pouvez euh... Euh... Alors comment dire... Vous pouvez euh... Euh... Si vous voulez essayer d'aller discuter avec elle euh... 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 Rapidement. Et participer à une cour. Où vous aurez euh... Euh... Quoique. Ouais non. Non non. Elle veut euh... Elle veut une cour. Et en fait vous allez recevoir une invitation à la cour. De la part de Doji Yuka. Et c'est les grus qui organisent la cour. Ouf. Ça sent le cassage de cul. Ça sent le cassage de cul. Euh... Moi j'aimerais bien si c'est possible à voir par contre. Mais euh... Parce que euh... Ce que j'ai à dire c'est peut-être pas à dire devant... Enfin je sais pas c'est euh... Après euh... Elle avait beaucoup à discuter euh... Euh... À la cour vous pourrez parler. À la cour vous pourrez parler. De toute façon euh... Il y a des alcools, des machins. Vous pouvez euh... Et elle elle a suffisamment de statut pour être loin de tout le monde. Donc tu vas à sa table et tu pourras lui parler. Allez. Pensez bien que vous êtes maintenant des rangs 4 ou 5. Euh... Que vous avez des statuts assez importants. Vous avez de la gloire assez importante. Et... Vous devriez normalement avoir des compétences en social qui vous permettent d'être des personnes importantes à la cour. Euh... Prenez ça en compte. Clairement. Tu veux dire qu'il y a des gens qui vont nous lécher le cul ? Oh ! Deuxièmement... On se voit qu'on va pas juste se faire péter le cul c'est ça ? Ouais. Tu reçois... Alors euh... Vous allez euh... Vous allez vous installer. Shin Josiya évidemment tu es convié à participer à la cour. Et euh... En gros euh... Le clan de la licorne est bien fumace par rapport à ce qui s'est passé. Ah ouais ? Euh... Ah bah oui euh... Elle a gagné. C'est important pour la licorne si je me rappelle bien ce qu'elle avait été expliqué. Ouais. Alors il y a des trucs bien et des trucs pas très bien. Et euh... Et du coup euh... En gros euh... Euh... Va déterminer s'il te fait euh... S'il te fait ronine ou pas. Si tu veux un village euh... J'ai un fort qui t'attend. Pour être euh... Euh... Il est fumace. Euh... Va falloir que tu réfléchisses un peu à tes arguments. Moi je dis il va crever parce qu'elle va organiser un mariage ou un truc comme ça et puis... C'est possible. En même temps elle a tout le clan de l'araignée qui peut... Qui peut... S'on peut habiter n'importe qui pour elle. Hein c'est dur ? Ensuite euh... Ensuite euh... Côté lion bah tu fais un peu ce que tu veux. Euh... Côté bah Yushi tu vas recevoir euh... Bah ton frère euh... Qui du coup est un lion maintenant. Qui va te dire que euh... Euh... Ça s'est passé comme prévu mais... Visiblement euh... Euh... Elle a réussi à camoufler euh... Euh... La fausse couche. Et euh... Elle a réussi à camoufler quoi ? La fausse couche. Euh... Tout le monde croit qu'il est toujours enceinte. Voilà. Après euh... Lui lui te dit euh... Elle l'est pas mais euh... S'il essaye de dire euh... Ah t'es pas enceinte euh... 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 Comment ça se fait euh... Euh... Du coup elle va très facilement pouvoir euh... Lui dire euh... Ah bah si tu le sais c'est que c'est toi qui m'as empoisonné. Donc voilà. Je demande à des choux ganjats de s'occuper de leur santé régulièrement. Voilà. Il vient d'arriver. Oui mais... Du coup... Du coup... Du coup... Du coup le truc c'est que... C'est que ça... Ça aurait fait trop suspect de sa part. Et... Voilà. Mais euh... Mais euh... Mais voilà. Mais du coup euh... C'est ce qu'il te dit. C'est que lui il peut pas le faire. Et que euh... Si tu veux déclencher la chose faut le faire mais faut le faire habilement. Euh... Bon bah je... Je vais... C'est juste que je vais euh... Étant donné euh... Les circonstances et tout euh... Je demande à des choux ganjats de... Veiller à leur grossesse euh... Ok. Maintenant que je reviens et que je... Je peux m'occuper de ça. Stop. Stop. Y'a pas de soucis. Euh... Priorité la cour. Qu'est-ce que vous faites ? On a déjà trouvé un cadeau. Vous avez euh... Vous avez euh... Deux... Deux jours aller pour vous préparer hein. Evidemment euh... On passe. Vous retrouvez votre femme. Vous retrouvez vos machins etc. Tout à fait. Alors bah de toute façon... On va faire simple euh... On va donner rendez-vous à la cour. Donc chacun nous dit ce qu'il a fait pendant ces deux jours. On commence par Shinjo par exemple. Ensuite par Yoshi. Ensuite moi. Et puis après comme ça on attaque direct la cour. Ouais. Bon bah ça commence par moi. Bah bah je vais m'acheter des... Enfin je vais me chercher des vêtements propres. Petit toilettage. Euh... Remise en beauté. Et puis bon bah... Repos. D'accord. Bah moi je vais faire... Tu fais rien d'autre ? Tu cherches pas de cadeaux ni rien ou... Hum... Non. Elle va pas venir avec un cadeau qui lui a coûté un bras pour se faire virer après. Bah moi... Ouais d'accord. Ok. Euh... Bah moi du coup c'est retrouvailles avec ma petite femme. Retrouvailles avec ma petite magistrature. Et euh... Donc voir tout ce que... Quels sont les rapports qu'ils étaient censés me faire et que... Voilà. Ok. Et euh... Et accessoirement essayer de trouver un cadeau pour euh... Pour les grues. Enfin je sais pas. C'est les grues qui organisent donc normalement on est censé leur faire un cadeau je crois. Ouais. Et voir à l'ambassadrice qu'elle pense de ce qu'il s'est passé. Mon ambassadrice Scorpion si elle est en... Ouais. Et euh... Pour le cadeau euh... J'ai pas trop d'idées mais un truc euh... Cloner mais je sais pas trop ce qu'il évoque l'honneur dans Couguien. La tête d'Akodo ? Un pyjama ? Bah euh... Tu peux... Tu peux tout simplement faire euh... Je sais pas euh... 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 Trouver un écrit d'Akodo. Le... Le premier. Euh... Tu peux essayer de... De... Trouver euh... Une calligraphie du... Du... Du Bushido euh... Plutôt jolie euh... Genre de chose quoi. Ah pas là. C'est fini. Ouais je vais prendre une euh... Calligraphie euh... Ouais. Enfin un truc euh... Je sais pas. Enfin un écrit d'Akodo sur euh... Sur l'importance de l'honneur dans la voix du samouraï. Un truc comme ça. S'il y en a euh... Et euh... Du coup euh... Avec euh... Avec euh... Avec un peu de... De décorum autour tout ça. Qui fait que ça rend beau et tout. Ok. Ah ! Ah ! Moi j'ai trouvé le cadeau subtil. Bah après euh... C'est un cadeau au double sens hein. Parce que euh... Du coup c'est... Si ils pouvaient le relire de temps en temps. Et se rappeler ce que signifie le mot honneur euh... Ce serait pas mal quoi. J'ai pas encore ton idée de trois phrases. Et puis après bah voilà. Donc après je vais euh... Oh ! À la cour. Euh... Moi je vais voir l'ambassade de Lyon. Euh... Je raconte comment ça s'est passé. Avec les détails. Comment il aime bien Ecoma. Je vois à peu près tout le monde du clan du Lyon. Du style salut les gars. Euh... Enfin mon sensei. Euh... Euh... Saito. Sa femme. Enfin tu vois le côté comme ça sympa. Euh... J'essaye aussi de faire en sorte que Madame Akodo ça se passe bien. Qu'elle se détend. Euh... On va aller faire un petit tour au temple. Et euh... Pour que comme cadeau en fait je cherche un... Un objet du style genre euh... Pas une rose. Mais un poème. Tu sais sur euh... L'amour de Benten. Un truc comme ça. Enfin un truc très classe sur l'amour. Ouais. D'accord. Ah l'amour est plus fort que tout. Un truc comme ça. L'amour béni par les camis. Ouais. Enfin tu vois le côté. L'amour est... L'amour est plus fort que 4000 hommes. Enfin un truc aussi con que ça. Voilà. Je t'ai envoyé tes rapports. Ça doit à peu près clignoter partout chez toi euh... Euh... Alors euh... Ikoma, Katsaruzu, euh... Sama, ton... 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 Envoi Sager. Euh... Il va te demander euh... Bah clairement de décrire un peu ce qui s'est passé. Euh... Kitsuma il sera là. Euh... Ok. Très bien. Donc Kitsuma il explique que bon c'est euh... L'ancêtre du... Du royaume spirituel etc. Euh... Elle remarque que tu n'es plus connecté à... A ce royaume et que tu n'es plus euh... Tu n'as plus d'ancêtre visiblement. Oui. Moi j'ai décrit ce que je pense qu'il s'est passé. Ok. Euh... Elle te dit qu'il y a quand même une trace euh... Subsiduelle du royaume euh... Spirituel en question. Sur toi. Tu veux dire que je vais toujours être un bip bip sur passe pour les euh... Pour les grosses saloperies qui vivent là-bas ? Non. Pas forcément. Euh... Enfin ça oui parce que tu... Enfin toi non. Non. Par contre il est pas impossible que euh... Euh... Que si tu rencontres des créatures euh... Comment dire que... Qu'on puisse pas... Que tu puisses pas faciliter la création d'un portail par exemple. Ok. En ta personne toi-même. C'est pas... C'est pas systématique et peut-être que ça va disparaître d'ici euh... Quelques semaines, mois, années. Ok. Je me trouve des vêtements bien pour moi et Madame Akodo. Euh... Ah oui tu sais que je porte sur moi tant que ça me gêne pas pour les mouvements ou les attaques. Euh... La griffe. Tu sais qu'il m'avait été offerte ? Oui. Oui tout à fait. Voilà. Donc euh... En général je l'apporte comme symbole. Et euh... Et euh... Et qu'est-ce que je lui tire ? Ouais. Puis j'essaye de faire en sorte que bah Madame Akodo se détend du slip. Elle va venir à la cour hein. Je sais mais tu vois ce que je veux dire. Elle va venir à la cour hein. Et puis je... Là ça va être... Ça va être... Ça va être elle hein. Le... Le... Donc du coup... Et je vais faire quand même une petite donation aux ancêtres. Des ancêtres euh... Bah l'ancêtre qui n'est plus là pour moi. Pour remercier euh... Dans un temple euh... C'est mauvais quoi. Enfin voilà. Enfin le... Très simple. Ok. Bah en toute façon ça c'est facile hein. Vous allez arriver à la cour euh... La cour sera déjà bien remplie puisque vous allez arriver dans les derniers rangs hein. Putain c'est vrai qu'on peut se le permettre. Ah oui. Auditeurs rappelez-vous les premières vidéos euh... Et les sons quand on était obligé de se taper à la cour. Y'a personne. Et on attendait comme des cons que les gens arrivent. C'est l'avantage. Euh... Question. Oui ? Dans les revendications numéro 2. Oui. C'est... C'est... Y'a pas une faute de frappe dans le nom euh... Dans l'avant dernier nom avant l'espace euh... Entre Ota et Miromoto ? Kiwa ? Euh... Ah oui. Euh... C'est pas le même hein. Ah. Ouf. Non 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 c'est un autre gars que tu connais pas. Mais le prénom est proche mais non. Ok. En gros euh... Tu vas euh... T'as une liste et les personnes tu les connais pas personnellement mais euh... J'ai euh... Voilà. Par contre ce qui te choque c'est euh... C'est euh... C'est l'ordre. C'est qu'ils ont pas mis les samouraïs en premier par exemple. Ou en dernier. Y'a pas de cohérence dans l'ordre mais euh... Bon après euh... Qu'on puisse éduquer les gajins ou ça et qu'ils se fassent pas de buter pour des candidats comme ça quoi. Oh. Parce que bon euh... On peut pas leur reprocher une faute d'étiquette qu'on leur a pas apprise en fait. Oui. Donc à la cour. Euh... Est-ce que t'as lu toutes les lettres ou pas encore ? T'as un peu le message ? Oui. Du coup je vais aller discuter avec euh... Soji Yimé. Elle a été libérée ou pas encore ? Euh... En fait la lettre a pas encore été rendue publique. Euh... La gouverneur est au courant aussi. Euh... Enfin tu... Elle en a eu une copie aussi. Probablement que d'autres personnes importantes le sont déjà au courant mais... Euh... Rien n'a été fait. C'est encore euh... C'est encore ta présonneur parce que la lettre t'es adressée à toi. Ouais la magistrature du moins c'est tout ce que j'ai mis mais... Mais voilà. Donc c'est à toi de le faire en fait. C'est à toi de l'annoncer. Veux dire... Que l'impératrice reconnaît la magistrature d'Ivoire. J'ai raté un truc, il s'est passé quoi du coup ? C'est le début de la gloire. Et du contrôle des colonies. Bref. Euh... Ok bah je vais aller voir Soji. Mais ça va avant la cour en fait. Du coup euh... L'être euh... Change un peu mon programme mais euh... Je vais discuter de ces conditions. Je vais... Du coup ça me fait une raison de demander à des Shugenja pour m'assurer qu'elles soient vraiment en bonne santé. Bah... Ok tu te lèves. Tu vas voir euh... Tu vas voir Doji Yuka, c'est ça le but ? Ah non non excuse moi, c'était avant la... C'était en gros l'idée c'était de traiter ça avant la... Ah ! Avant la cour. Avant la cour, ouais. Parce qu'en fait tu avais pas le temps de dire la lettre avant que tu commences la cour, c'est pour ça que... Ok, ok d'accord. Désolé. Bah après si tu veux on peut le refaire. Après euh... Je pense que ça changera pas grand chose mais... Si tu veux commencer la lettre tout de suite en plus. Euh... Bah j'aurais tendance à dire qu'on va te presser gravement en fait. Et que de toute façon tu vas essayer de... De t'arranger pour... Pour euh... Comment dire... Pour euh... Pour euh... Pour les rencontrer. Et on va te dire qu'elles ont été appelées par euh... La gouverneure. Euh... Pour être présents à la cour aussi. D'accord. Voilà. J'ai du tout moyen de lui parler euh... Ou avoir de demander à la gouverneure si on peut... Enfin tu peux, tu peux, tu peux te présenter à la cour un peu plus tôt. Euh... Essayer de demander euh... A droite à gauche euh... Bah euh... De savoir où elle est et puis euh... D'y aller quoi. Et de la voir euh... Ouais. De la voir euh... De la voir euh... 3 secondes euh... Enfin 3 minutes avant qu'elle parte. Donc quand la cour démarre quoi. Hum. Donc euh... Oui bah tu... Tu la vois dans le Sojihime. Du coup il y a... Il y a aussi euh... La la la... Sa... Sa... Sa compagne. Sa compagne euh... Shougenja. 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 Ouais. Banyushi Takayashi Sama. Sojihime Sama. Je... Je... Viens de recevoir une lettre des plus intéressantes dont je pense que vous avez sûrement dû entendre parler. Aucunement euh... Banyushi Takayashi Sama. Ils n'ont eu que peu de courriers euh... Une fortune de la ruse. Elle veut dire quoi par là ? Euh... Un moment de... Ce mois est une fortune de la ruse. Bah une fortune. Une fortune c'est un dieu. Ouais. Et les... Les impereurs euh... Ont le droit de dire qu'un humain a vécu tellement bien qu'il devient euh... Une fortune. Une reconnu. Ouais. Qu'il... Et donc l'âme de cet humain est normalement appelée à aller au royaume des dieux. Qui s'appelle... Je sais plus comment euh... Peut-être mais... Yumi d'ailleurs euh... Yumi c'est le... Les ancêtres bénis non ? C'est Kenjutsu... Enfin... Ah... Toshi... Toshi quelque chose non ? Ouais euh... Un truc avec les dragons. Enfin c'est là où ils vont les fortunes. Ouais. C'est là où il y a les dragons aussi donc euh... Bref euh... C'est le super paradis de la mort qui tue quoi. Ouais c'est au dessus du paradis des mecs célestes. Ok. Voilà. Tengu. Tengu quelque chose. Je crois. Et alors euh... Tengoku non ? Bah Tengoku tout ouais. Tengoku tout ouais. J'ai l'honneur de... Alors juste pour le délire euh... Tu veux pas qu'on fasse un privé pour garder la surprise pour les autres joueurs ? Ouais si on peut. Ça va. Parce que ça a l'air plutôt badass et plutôt positif. Ouais ! Ouais mais du coup euh... Voilà. Ouais. Donc euh... Soji mais ça va. Euh... J'ai... Une heure de... Enfin après je sais pas... Y'a un code... Enfin y'a un... Code de conduite pour annoncer ça ? Euh... Pareil... Si elle devient du coup... Daimyo de clan est-ce que je dois l'appeler Dono ? Ou est-ce que je peux continuer... Non non c'est pas... C'est pas ton tout supérieur à toi. Ouais. C'est pas ton tout supérieur à toi t'as pas lui donner du Dono. Par contre euh... Euh... Comment dire... T'es pas obligé de lui annoncer directement. Tu peux essayer de l'annoncer euh... De lui faire la surprise et essayer de la... De la... De la déstabiliser derrière si t'as envie. Si t'as envie hein. Ça peut être une possibilité. Euh... Bah après... Là t'es au courant qu'elle... Que elle elle est pas au courant. Voilà. Ouais. Après euh... Si t'as pas envie euh... D'utiliser ça euh... C'est tout à fait un truc de court hein. De dire euh... Ah bah en fait euh... Voilà euh... On vous libère nanana... Et puis derrière en attaque tu essaies d'enchaîner. Bon c'est une cour... C'est une meuf qui est courtisane euh... Ouais elle m'écrase trop. Euh... Ouais c'est... C'est dangereux. Mais euh... Mais euh... Non non j'ai pas envie de jouer euh... À tenter de jouer les retards avec quelqu'un qui est meilleur que toi dans les compétences que tu dis. C'est le seul moyen pour que ça te pète à la gueule en fait. Je pense. Enfin... Oui c'est trop... Moi je pense que c'est trop dangereux en fait. Du coup euh... J'ai euh... L'honneur de vous annoncer que... Votre travail et vos efforts pour la protection des pirates ont été reconnus. Donc vous êtes euh... Maintenant une euh... Personne libre. Par euh... Euh... La volonté de... Iwiko Dono. Il a été décidé que vous seriez... Désormais euh... Chef d'un clan mineur. Dont la responsabilité serait d'assurer les convois à destination. En provenance des colonies. Je vois que... Alors Shumshuko qui est à côté... Enfin je suppose hein. Qu'elle est à côté. T'as pas demandé... Je lui demande pas de parler à l'écart. Après tout. De toute façon voilà. Du coup euh... Du coup euh... Elle est très contente de ça. Et euh... Et vraiment euh... Tu la vois soulagée etc. Limite euh... Limite euh... Limite à deux doigts de s'effondrer dans les bras de l'autre. Euh... 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 Elle encaisse mais elle le montre pas. Voilà. Et euh... Du coup elle euh... Elle euh... Elle te remercie euh... Bah Yushi euh... D'Aguayashi Sama. De... D'appliquer ces informations. Euh... Je voulais... De l'apprendre. Qu'on reconnaisse les talents euh... Et les euh... Les activités euh... Euh... La protection que j'ai pu à fournir euh... Euh... Machin. Elle ment hein. Clairement. Euh... Et puis bon... Enfin en même temps je m'attendais pas à mieux. Voilà. Euh... 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 Elle finit par dire que c'est la meilleure solution pour euh... Pour arranger euh... Comment on appelle ça les euh... Les euh... Pour arranger la sécurité euh... Des routes commerciales etc. Il n'y a pas de doute que cela évitera que les clans majeurs continuent de perdre leur énergie à s'entretuer pour euh... Savoir qui va s'en occuper. C'est en effet euh... Un moyen élégant digne de notre impératrice. D'accord. J'ai une excellente nouvelle aussi pour euh... Ouh... Shunsu Kosama car je ne doute pas que... Vous soyez la première à en profiter. Mais l'impératrice dans sa grande euh... On a ensuite eu à décider que... Toute personne qui prêterait allégeance... A... Ce nouveau clan... Sera... Grâciée de... Des charges de piraterie euh... Qui pouvaient exister contre elle. Euh... Ben très bien. En gros euh... Bon du coup elles acceptent les informations. Elles sont assez euh... Contentes mais euh... La... Les Awa a du mal à montrer un peu euh... Euh... A garder son calme. Bah oui. C'est pour ça que si j'annonce à elle et pas à l'autre en fait. Ha ha ha. Et donc du coup euh... Après elles vont passer spécialement de commentaires. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ouais je veux juste demander euh... Sojime Asama. Avez-vous déjà une idée du nom du clan que vous souhaitez créer ? Euh... Je vais y réfléchir et là je... Je... C'est une nouvelle assez euh... Asse euh... Assez grande et euh... Je vais euh... Je vais y réfléchir euh... Et essayer de... De pouvoir fournir cette réponse euh... Dans les prochaines euh... Minutes. Je n'hésite pas que euh... Je n'hésite pas que euh... De nombreuses personnes seront... Curieuses de connaitre ce nom. En effet. On voit ce qu'on rejoigne les autres ? Ouais. Donc là euh... Guerrier, guerrier ou j'sais pas quoi quoi. Ouais. Ouais. Ok. Donc... Euh... FKBB. Ah. Mais non il casse tout le monde. Il a cassé une ambiance. Carrément. Qu'ils reviennent parce que euh... Ça va être... Je te... Euh... Comment dire... La gouverneure va te demander de lire la lettre en question. De lui lire à elle ou de lire à... Non de... De la lire à tout le monde en fait. En public. D'accord. Parce que c'est du coup... C'est une aide qui t'a été adressée. Vu... La personne qui l'a écrite c'est euh... C'est quand même euh... Hyper... Important. Est-ce que ça va me faire gagner en noir ? Et en statut ? Ah peut-être. Peut-être. Effectivement. Mais est-ce que du coup... Non euh... Je fais pas deux minutes pour parler à la gouverneure ou pas euh... Si tu veux oui. Si tu veux oui. Y'a moyen. En fait au moment où tu arrives elle va... Elle va rentrer dans la pièce quelques minutes plus tard. Et t'auras eu... T'auras eu... T'auras eu une de ses soeurs qui est venue euh... Te voir et te parler en te disant euh... Que euh... Que comme la lettre a été... Enfin que... Qu'elle est au courant... Que la gouverneure est au courant de la lettre. Qu'elle a reçu une copie. Qu'on en a informée. Que la lettre est assignée à toi. Euh... Et tu te diras aussi que la gouverneure des clans sont au courant euh... 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 Voilà. Elle a pas réussi. La gouverneure a essayé de tirer les câbles pour savoir qui avait causé ça. Enfin... Poussé pour ça. Mais euh... Ils savent pas trop. A priori c'est peut-être euh... C'est peut-être elle directement qui a... À l'époque où elle était libre à envoyer les courriers. Et... Ça a pu peut-être marcher euh... Ouais. Il y a probablement de l'aide de quelqu'un d'autre ou d'autres clans ou machin. Mais voilà. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont euh... inquiets euh... Pour ne pas vouloir tenter un truc comme ça en fait. Ouais. Alors du coup... Bah euh... Il est revenu euh... Donc... Vous rentrez dans la scène euh... Enfin dans la cour. Euh... Quelqu'un vient parler à Bayushi. Quelques minutes plus tard euh... Enfin quelqu'un euh... C'est euh... Otomo euh... Nami. Euh... C'est ça. Ouais. Qui vient euh... Qui vient lui parler. Euh... Quelques minutes plus tard apparaît dans la pièce donc euh... La gouverneur. Estelle. Le... Fils de l'impératrice est là aussi. Ouh putain. J'aurais jamais essayé de trop en court disant. Il s'est euh... Il s'est euh... Il s'est assis évidemment derrière... Derrière un paravent puisque... Il est beaucoup trop euh... Important pour se montrer euh... Aux yeux de mortels comme vous. Euh... Et euh... Et donc euh... Bah euh... Doji Yuka qui est l'organisatrice de la... De la cour euh... remercie tout le monde voilà elle a fait son son travail de dot elle a reçu tout le monde au début elle vous a salué vous avez pu vous installer là où il faut qu'est ce que je voulais dire de plus et voilà donc la cour démarre donc très rapidement en fait quand la gouverneur est arrivé elle elle prend l'attention de tout le monde et dit samouraï sama cette cour va nous donner l'occasion de communiquer des paroles importantes je vais laisser bayou shi takoyashi sama les exprimer lesquels lui ont été adressés orge juste tu me fais un petit jet d'étiquette ouais c'est ça je me disais aussi qu'il y aura un truc comme ça c'est comment tu serres les fesses ou pauvre je serre les fesses est ce que t'as l'air de détendu du sni en étiquette il y a survivre à une cour ou pas c'est le sous-titre de la compétence ouais mais il n'y a pas une spécialité spéciale je ne fais pas de faux pas j'arrête de faire des conneries devant le fils de l'opératrice 35 ça va pas exceptionnel du tout ah c'est pas exceptionnel c'est pas exceptionnel mais pour le niveau de la cour je suis d'accord mais bon t'aurais pu faire 10 20 après après t'as été t'as été comment dire t'as été présenté par par la gouverneur ça fait petit bonus quand même et son statut aussi de base oui aussi mon statut c'est monodachi mon statut il fait 1m80 et il coupe bref du coup ça fait bizarre de dire samouraï parce que c'est pas que j'ai ici un courrier de notre impératrice dono qui dit la chose suivante iwiko impératrice de rokugan choisi des dieux lumière du paradis conquérante du royaume d'ivoire championne du ningando gracie la dénommée soji imesama de toutes les charges qui lui sont reprochées par la présente missive putain l'eau la pache des prouesses réalisées par la dénommée soji imesama qui a réussi à échapper à quatre clans majeurs elle est élevée au rang de samouraï et de fortune de la ruse alors là le joueur il a un doute sur les deux autres clans majeurs en fait pour garantir la sécurité de l'empire et de ses colonies soji imesama est autorisé à fonder un clan mineur et une famille dont le nom du dont le choix du nom lui revient toute personne qui déclarera fidélité à ce nouveau clan verra les charges de piraterie abandonnée contre lui ce clan aura pour rôle de protéger les routes commerciales maritimes et d'assurer la sécurité des convois à destination ou provenance des colonies à ses fins toutes les îles inhabitées du sud des colonies deviennent le territoire de ce nouveau clan ce décret prend effet immédiatement iwiko impératrice de rokugan choisi des dieux lumière du paradis conquérante du royaume d'ivoire championne du ningando oh putain bon on a pu ça se faire pistonner ah non mais là c'est plus du piston là oh la vache son piston il est encore plus qu'à l'opératrice après l'opératrice a bien joué parce que diriger les pirates c'est une très bonne idée alors putain la piston délégation grue bizarrement Kakita Moriime tiens les gars Kakita Moriime c'est pas la la magistrate des moines c'est la magistrate des moines c'est la magistrate des moines elle sourit bah oui du coup c'est un désaveu de leur arrestation par mois et de leur condamnation c'est ça ? non c'est qu'elle pense qu'elle a réussi à mettre un terme à toute la menace pirate l'impératrice vient de lui sauver son cul et son donneur c'est triste sa victoire c'est moche ouais l'impératrice est sauvé le cul de beaucoup de gens influents sur qui il soit j'ai mis des infos est-ce que tu crois qu'un courrier d'une geisha aurait pu atteindre la gouverneur sans qu'il y ait des intermédiaires de haut rang entre les deux ? ah mais non clairement pas mais pour moi c'était plus des gens de clan et pas forcément elle qui était supposé l'arrêter quoi enfin cela dit c'est un peu un échec pour elle du coup elle avait intérêt à sauver son cul d'une manière ou d'une autre dans tous les cas dans tous les cas c'est un petit peu ça fait beaucoup bruit la nouvelle dans dans ça dans la cour on va dire ça à la cour même il y a il y a dans le clan dans le clan gru il y en a qui sont contents il y en a qui sont pas contents du tout vraiment pas contents du tout ceux qui ont perdu des hommes quoi ben ouais ceux qui ont perdu des hommes ceux qui ont perdu ceux qui ont perdu des ben ils ont perdu aussi des terres puisque les terres qui sont données en fait aux clans c'est des terres qui sont en face des territoires grus donc du coup le clan de la grue a perdu un peu un avantage quoi après les terres en question elles sont vraiment dégueulasse c'est pas du tout pratique pour 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 faire de la culture ça c'est clair très bien pour de la piraterie ben très bien pour du commerce très bien pour du commerce c'est un clan de la menthe bis oui oui en beaucoup plus petit ouais mais c'est l'idée ouais ouais et euh et euh le coup fortune de la ruse c'est pas rien ça veut dire que quand tu la touches tu touches un dieu elle putain j'aurais pu la faire tuer quoi ouais hein t'aurais du putain là elle est indouchable clairement c'est un dieu qu'on est en face de nous bah vous pouvez la buter euh ouais c'est un jeu hein mais euh non mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'elle a un statue maintenant euh clairement clairement toi Bayouchi qui a le défaut incroyant rien à foutre hein de la buter euh ouais mais non moi ce qui me fait chier c'est euh les appuis qu'elle a et euh et Claude Gromias qui a donné son honneur et tout ça qui a mis son honneur en jeu a trouvé cette méthode piteuse pour s'en sortir enfin cela dit c'est une grue du coup euh j'en ai plus en plus la conviction que les grues sont avant tout des putes quoi euh dans tous les cas euh tout alors les quatre euh alors ronostic qui sont les quatre clans en question ? bah alors les quatre clans déjà sur il y a menthe grue et euh et euh et euh crabe ouais parce que c'est ceux qui étaient officiellement après elle bah les araignées aussi la quatrième euh 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 je sais pas la quatrième euh c'est peut-être le scorpion en cause de moi tout à fait d'accord il faut l'avoir mauvaise contre moi là par contre c'est un peu l'idée putain de salope de merde mais franchement sérieusement cette magistrate d'émeraudes elle va avoir un accident d'escalier quoi t'avais dit de buter tout le monde quand tu les avais sous le coude mais euh cette salope elle arrive à me foutre dans la merde alors que tout ce qu'elle a fait c'est faire la pute pour sauver son cul quoi euh bienvenue à 5h de l'ensemble oui du coup je ne mante pas vraiment enfin tu vois c'est toujours jouer sur des petits mots comme ça et du coup bah son honneur est sauvé pareil sur un petit jeu de mots du coup bah oui y'a plus de pirates du coup j'ai gagné Mathieu c'est si con que ça va bon bah écoute du coup moi j'ai profité de la cour pour que tout le monde sache que les grues ont complètement pillé tous les villages qui étaient à portée de main pour essayer de battre à Codo avant de se faire pouiller c'est effectivement quelque chose qui est lié au comment dire au sujet dans la cour moi je me pose des questions je dirais qu'aucun des villages qu'on a croisé en revenant du fort n'était habité et tous avaient montré qu'ils étaient dans un état alimentaire le qu'on appelle ça le du coup la gouverneur va demander va donner la parole à ce jimé Sama et va lui demander euh son bah qu'est-ce qu'elle a choisi comme 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 symbole pour son clan etc alors faut que je retrouve mes notes mais comment elle va se la péter alors le clan qu'elle forme c'est le clan du cormoran euh c'est le clan du cormoran après je me rappelle comment on on écrit ça en japonais mais en gros j'avais noté et donc le nom de famille qu'elle va prendre bah c'est le c'est le c'est le c'est le mot cormoran en fait ok voilà je sais plus où j'ai noté ça mais je retrouverai ça pour la semaine prochaine c'est pas grave donc voilà et donc du coup évidemment euh ce ce comment s'appelle euh euh chum chuko prête allégeance à à sojimé et donc la vie de tout euh putain la vache de toute charge euh euh et oui alors sincèrement comment elles sont sorties mais on peut pas faire mieux devenir fortune créer un clan mineur non mais clairement le l'insulte euh la magistrature d'ivoire elle est énorme bah moi je prends pas ça comme une insulte à la magistrature d'ivoire parce que c'est pas c'est pas à la magistrature d'ivoire que ça s'est voué en fait non mais clairement je veux dire euh t'avais lancé une sentence et ta sentence n'a pas été exécutée c'est ça ? alors le alors le problème c'est que le courrier est peut-être euh a peut-être été mis avant la sentence et il l'a peut-être reçu après d'accord ouais ok ok voilà mais par contre j'aimerais bien connaître ses pistons parce que comment elle a tout ça putain faut bah c'est pas compliqué elle a baisé avec la moitié des daimyo des clans ah la fache et de ce fait euh il y a la majorité d'entre eux qui s'inquiètent euh bah voilà donc moralité auditeurs qui nous écoutent qui voulaient jouer à L5A vous faites une courtisane qui couche avec tout le monde et à la fin vous pouvez devenir une fortune bah ou un courtisan hein ça se marge pas si un courtisan mais vous couchez avec tout le monde hein sans se faire prendre évidemment et vous finissez fortune enfin pourquoi la moralité dans le jeu ? euh ouais euh du coup euh il y a quand même des gens qui demandent à voir la lettre euh histoire de de lire eux-mêmes sur que c'est bien l'impératrice je pense surtout le clan du doji quoi attend nous on connait bien l'écriture de l'impératrice faites nous voir bah il y a pas mal de clans euh bon il y a des gens qui vont le voir juste par curiosité d'autres qui vont euh ils disent que c'est quand même un document qui fait un peu euh qui marque l'histoire quoi qui a un clan euh non ouais mais non mais là c'est une cour euh ils vont pas faire ça euh ils ont ils ont mais attends dis toi c'est la première fois qu'ils voient un mot de l'impératrice pour certains ils ont déjà vu l'impératrice hein c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est aussi con que ça hein euh et du coup euh bon tu vas pouvoir le 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 montrer alors tout le monde est assez délicat et ne le touche pas hein il y a que toi qui le touche etc il y a un il y a euh un bah il y a toujours pareil la même otomo euh niwa qui vient et qui te demande de l'apporter à euh au fils de l'impératrice Iweko euh Tazume je crois il s'appelle comme ça non de mémoire bah écoute je vais l'apporter au fils de l'impératrice avec euh tous les usages tous les courbettes tous les machins et euh putain de un putain de point de vide sur mon jet d'étiquette euh fait le en courtisan lui euh lui faut faire du courtisan quand même hein faut pas déconner euh c'est pas mieux je vais le chercher oui bah après euh j'ai 5 lui j'ai 5 ça va aller euh oui alors j'ai fait 35 avec mon précédent 8 j'ai 5 1 et encore parce que j'avais un 10 voilà 30 c'est génial t'as pas de spécialité en courtisan ? euh non ok ok je perds pas en douleur ouh 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 non bah non mais un petit point allez on va pas prendre un petit point t'as approché euh t'as mis ton pied sous le tapis et pas dessus du coup euh des moments des moments ont pas été très 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 gracieux quoi t'as dû corriger l'erreur à un moment et voilà c'est pas très gracieux pour un combattant ? non non bien sûr donc tu t'assois euh 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 il va te dire euh bah Yoshitakayashi-sama euh il te regarde pas hein il te parle mais il te regarde pas euh il va me donner ce document dans l'heure de vous transmettre ce document euh c'est quoi son nom ? je sais j'arrive jamais à retenir son nom c'est faux Iweko Tazume non ? ouais Tazume je crois ou Tume un truc dans le genre quoi ouais Tazume ouais T A Z U M E alors mais pourquoi je l'ai pas le temps ? bref ah ok euh Iweko Tazume ça va c'est un honneur de vous le remettre et puis je lui donne en me penchant bien barré histoire que tout le monde ouais ouais bah tu mets euh de toute façon t'as assis à genoux tu mets ta tête devant tes genoux euh contre le sol et tu tends euh au loin devant toi au ras du sol le parchemin donc tu le tendes tu enlèves tes mains tu te redresses tu restes enfin tu te redresses pas vraiment tu t'éloignes un petit peu tu d'autres 10 cm de plus tu t'en restes en à genoux et la tête baissée euh et t'attends euh t'attends qu'il parle donc tu l'entends euh bah qui euh qui prend le document qui le déroule qui le lit mais c'est un faux grossier oh merde euh et il te dit euh je voulais le voir pour en être certain euh et il te le rend et euh et du coup euh ce sont bien là les paroles de notre impératrice petite pointe de 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 d'amertume hein quand même dans ces paroles euh très très légères euh pourquoi il a pas reçu le courrier de sa maman depuis longtemps ? ouais probablement ah dis donc ça le surprend ça le surprend que voilà qu'elle se mêle de ça ouais mais bon bah il y a une magistrate d'émeraude qui apparemment a essayé de faire remonter de sauver son cul par rapport à une promesse qu'elle a pas tenu et du coup euh je pense que ça... non je peux pas le dire mais j'aurais... putain j'ai tellement envie quoi parce que l'autre elle est Kenshin Zen euh non lui pas hein ouais je sais c'est ça le problème bon elle est pas Kenshin Zen, Kenshin Zen elle est Kenshin Zen début non elle est pas Kenshin Zen, Kenshin Zen mais moi je suis pas Kenshin Zen du tout du coup euh moi je vais être kené et puis fin de l'histoire quoi il y a un petit peu de chance hélas ils pensent être cheatés qui font venir l'intégralité d'un plan de combat pour euh nettoyer les témoins quoi donc sinon euh bah du coup euh bah du coup euh bah tu vas recevoir plein de visites de personnes euh alors pas forcément des grues évidemment hein les grues sont un petit peu en froid avec toi au premier abord en tout cas mais euh des crabes euh des scorpions des licornes euh enfin globalement euh toute la masse de combattants euh qui traîne est quand même très intéressée par avoir ta ta vision du combat comment t'as mené la tactique etc euh voilà donc t'es un petit peu la star euh ta femme euh j'écoute ma femme d'un point de vue courtisane hein enfin courtisane elle m'a expliqué quand même peut-être tu vois je oui elle elle va euh elle va euh elle va euh elle va charger les grues en essayant de de savoir un petit peu euh comment négocier pour que enfin quel est leur statut et est-ce qu'il y a moyen de est-ce qu'ils abandonnent les tout euh euh en gros quelles sont les futures intentions du clan de la grue très bien euh c'est un peu c'est un peu son objectif quoi euh donc courtisane pas mauvaise hein il y a côté grue ils sont plus nombreux euh ils sont euh comment dire euh énervés ouais ils sont euh elle est les seules courtisanes euh on va dire efficaces de son côté donc elle est un peu en en donc euh il y a quelques grues qui sont probablement plus expérimentés que ta femme pas beaucoup un ou deux euh et tout le reste c'est des c'est des jeunes courtisans euh du temps mais ça fait un un bloc assez important euh du coup elle peut pas forcément euh taper euh euh je la monte dessus et faire un peu ce qu'elle veut mais elle va euh quand même donner quelques informations euh après s'il y a besoin de taper je suis à côté donc du coup ouais Shinjo euh Ziya Sama bah tu as euh ton 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 Danagi euh 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 cette histoire est un vrai fiasco euh pour euh l'impératrice il parle de il parle évidemment de de la bataille d'Agodo euh euh nous avons euh euh le clan de la grue a beaucoup de reproches à nous faire vis-à-vis de la présence euh euh d'idées euh qu'est-ce qu'il s'appelle ? il s'appelle ? idées yushi c'est idées yushi c'est idées yushi et deux ouais le commerçant idées yushi et ses enfants enfin ses fils euh 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 dans euh l'approvisionnement euh du du fort et euh euh et euh pourquoi euh enfin pourquoi vous avez-vous impliqué autant le clan de la licorne dans cette dans cet échange et qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de vous faire euh euh si j'ose dire ça la grue lui ? non non moi j'ai noté dans mes dans mes fiches sur euh izanagi shinjo haine du clan de la grue bah peut-être que ça haine du clan de la grue est moins importante que la face du clan de la licorne euh non c'est moi qui me suis trompé peut-être hein mais c'était ou c'est peut-être non mais j'étais aussi trompé donc ah d'accord après après moi j'ai copié euh j'ai copié euh des des trucs alors après euh 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 je me semble pas l'avoir euh euh particulièrement euh euh je vais chercher sa fiche au cas où dans les trucs mais dans tous les cas dans tous les cas il est en train d'essayer de protéger euh les intérêts du clan de la grue donc euh et euh enfin du clan de la licorne et le clan de la grue euh a clairement fait exprès de comment dire de pousser euh un peu euh 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 le clan de la licorne à euh euh l'avouer shinjo quoi ouais c'est un peu l'idée ouais bah ils essaient de taper sur les gens qui étaient là comme Kitsui Neko enfin dès qu'ils peuvent taper sur autre chose ouais pour avoir une victoire même si c'est une victoire et le truc le truc c'est que tu le sais ils ont ils les ont arrêtés euh les commerçants donc ils les ont même tués devant toi donc oui oui je sais j'ai dit pas le contraire quoi voilà donc ils ont des ils ont des preuves témoignages etc euh bon euh euh clairement il y a il y a plutôt intérêt pour que ton ton pote commerçant euh il soit caché quelque part parce que s'il croise la on va dire la la route d'un 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 Kakita euh ça pourrait mal se passer pour lui quoi mhm Isanagui Dono je ne vois là que des accusations euh de la part du clan de la grue euh qui ne sont pas tout à fait juste notre clan a fait son devoir euh comme euh comme euh comme il se doit Hideo Shisama n'a fait que conclure euh un accord commercial avec moi pour euh du ravitaillement il est aussi à savoir que mon domaine a mon domaine a fourni des chevaux au général euh du clan de la grue euh pour son propre combat contre ce même fort mais il semble que André était euh ah merde euh oups euh euh il semble que les sommes qui lui ont été euh qui lui ont été données euh euh sont comment dire euh au delà euh raisonnable et le clan de la grue euh soupçonne le clan de la licorne d'avoir euh profité de cette guerre pour euh s'enresser à leur dépens ah là là assez fort Izanagi Dono-sama le euh Hideo Uchi-sama a été euh enfin a eu euh a été remercié pour ses services euh par Akodo-sama notre clan par Bayushi mais ça chute faut pas le dire oui mais pour moi c'est Akodo d'où vient l'argent euh je sais pas c'est pas c'est pas vraiment Bayushi c'est beaucoup le clan de la grue mais ça c'est pas point de détail tu as je vais me faire ranger de sincérité quand même parce que euh d'où vient l'argent euh ça mon personnage il sait pas ouais ouais en tant que joueur je sais mais d'où vient l'argent euh parce que l'histoire des pirates et tout ça franchement nous les personnages nos personnages sont pas au courant l'histoire des pirates et que Bayushi est au courant il vaut mieux pas que vous puissiez bah Bayushi je crois que Bayushi vous avez dit qu'il avait euh s'était arrangé avec la fronte mais je suis pas sûr il a dit pas de question il a répondu ok alors attends si c'était quoi que tu voulais j'ai de sincérité c'est ça hein ouais je te fais démonter un petit point de vue d'art heureusement que je l'ai monté heureusement que je l'ai monté juste avant je te conseille de le faire hein je te conseille de le faire quand même ah bah oui c'est juste mon chef de clan j'ai pas l'intérêt de me louper ouais j'ai une petite musique j'ai une petite musique qui décent qui descend qui descend en plus Hé là Shinju, sois avec moi Ouais Ça va Ça va Ça va Je veux dire Le clan de l'icône a nullement été mêlé à cette histoire C'est pas qu'une question d'honnêteté C'est une commande, t'as l'air T'as des gens qui disent la vérité Mais t'as l'impression qu'ils mentent à chaque fois Ça j'ai compris, par rapport à ce que je lui ai dit C'est en toute honnêteté J'ai pas menti du tout Vous allez vous faire dans les prochaines semaines Pour Comment dis-on Resserrer les liens entre le clan de l'icône Et le clan de la grue Je vous dis à ça Zapp Yannagui Dono Conformément à la parole Que je vous ai donné Si mes actions Ennui au clan, je suis tout à fait prêt A en subir le juste châtiment Pour ce qui est des prochaines semaines Je compte me rendre Dans mon domaine D'y régler les affaires courantes Et Je veillerai D'ailleurs votre domaine Attire un petit peu trop l'attention Shinjozi Asama Je ne sais pourquoi Tout le matériel Qui transite Par Le fort de la fin du voyage Semble faire un détour Par votre Votre village Zanagi Dono D'ailleurs Cette manipulation Une Une marque d'idées Yushisama Ou une autre De vos manipulations Zanagi Dono Une scène nullement De manipulation Ni Une affaire Enfin Une idée De Yushisama J'en suis La principale instigatrice J'avais Dans la simple idée De D'attirer Des Des marchands Pour Agrandir Et servir au mieux Mon clan Enfin Par l'intermédiaire De mon domaine Installer Un comptoir commercial Attire Forcément Commerce Et Samouraï Mais Votre géographie Vous fait peut-être défaut Shinjozi Asama Mais Entre Le fort de la fin du voyage Votre domaine Et seconde cité La route Entre Le fort De la fin du voyage Et seconde cité Votre village N'y est pas Sur le trajet Oui C'est exact Il se trouve Un détour volontaire Pour y aller Oui c'est exact Et je ne comprends pas Pourquoi L'idée Isanagidono Isanagidono En conclu En pratiquant Ce Passage Par mon domaine Prend des risques Sur son Approvisionnement De ses Diverses Boutiques Et commerces Il n'est donc pas Enfin Tout ça Dans le but De La grande Notre clan Certes Il est Comment dire Je trouve En De par ma part Pour cela Je ne sais pas Si il dit Récompense Je ne sais pas Comment on peut Le dire Oui Mais Il va te le dire En question Retour d'argent Il va te le dire Et quelle est Cette récompense Je vais le dire À ça Moi Vous aimeriez bien Le savoir Oui Isanagidono Sama Pour En juste Récompense Les risques Prend Idé Yuchi Sama Pour Pour Une donnée Pour Un temps Certain Mon Domaine Prend à la charge Une partie Des taxes Qui lui sont Enfin Dont il Va s'acquitter Je suis Josias Sama Ne comptez pas Sur moi Pour être présent À votre C'est beaucoup Et tout ça Lui se barre Avec tout ce que T'as fait Pour le plan En gros Il a plus rien A te dire Contre toi Il t'a appelé Shinjo Donc t'es toujours Licor En gros Ce que tu comprends C'est que La somme Qu'il y a derrière ça Fait qu'il pense Que t'arriveras pas A le payer Et que pour te faire Rembourser Bah tu Feras ses poucos Voilà Il doit combien En fait Lui il a Commerce Lui Il a commerce Le gars Donc il sait Il a idée De ce que ça fait Toi t'as pas commerce Shinjo aussi Si je croyais T'avais pas commerce A niveau 1 Ah non C'était peut-être Pong Du coup t'as pas commerce Donc tu sais pas On peut pas craquer Un point de vide Pour le savoir A la limite A la limite Si tu veux faire un jet Tu peux Ton mari Il a pas commerce Son mari si Son mari il est pas là Son carreau aussi Il a commerce Mais elle C'est pour ça Que eux ils font L'intendance Et qu'elle Elle se bat Parce qu'elle Elle a pas commerce Mais du coup Son mari il a pas remarqué Que ça marcherait jamais Un recalcul Bah Ça s'appelle une arnaque Ah mais clairement Enfin je veux dire Hideochi Il s'est fait plaisir Tu me tentes loger ou pas Euh non Bah je viens directement Avec mon époux D'accord Alors si Il y a un truc Qu'on a pas réglé A Kodoichi Par rapport au fort J'ai quand même oublié Détail Mais qu'est-ce que tu as fait Des petits sacs Que t'as rangés Dans la montagne J'avais demandé Je voulais Les détruire En fait les neutraliser Donc j'en suis débarrassé D'accord C'est peut-être pas un bon plan Parce que les garder Et les utiliser Pour négocier avec Hideochi Pour sauver le cul de Shinjo Ce serait pas mal comme idée Ouais mais bon Sur le moment C'est ce que j'avais dit En fait Tu sais Comme C'était une des raisons Que Avec ça Avec Kitsuni Deko En fait On avait Et Et pas Bayoshi Parce que t'étais pas là Mais c'était avec Shinjo Donc Comme je voulais pas les utiliser Que je voulais pas Que ça se retourne Contre nous Donc au début Je les avais neutralisé En les mettant dans un endroit Où ça risquait rien Mais après Mon but c'était de Parce qu'on est d'accord Un c'est pas honorable Et deux Si je me fais choper avec C'est pas qu'en cul cul quoi Non ? Oui Bon bah clairement J'ai neutralisé ça Pour faire en sorte Que personne puisse les utiliser Ok Ok Pas de problème Bah tu les as Balancé dans la flotte Je sais rien Ouais Ou enterré Ou n'importe On s'en fout Mais n'importe Parce que c'est quelqu'un Pour les récupérer Mais vraiment Mélanger la terre Avec trois gouttes d'eau Et c'est terminé C'est de la poudre Donc du coup Pour l'extraire de la terre Quand t'es mélangé Avec de la boue C'est compliqué quoi Mais ouais Non on a pas de soucis Ok On est débarrassé Ok Bah du coup Voilà Est-ce que vous avez Des choses à faire Pendant la cour Autre ? Bah je pense que c'est Bon moment pour Shinjo Pour négocier avec des gens D'autres clans Pour les rallier En échange De payer sa dette Bref Oui bah moi J'aimerais bien discuter Avec le gouverneur De tout ce qu'il y a à discuter Ouais Si elle a un peu de temps Est-ce que les autres Vous voulez venir ? Si on peut Oui Après On va voir comment on peut Parce que moi J'ai pas mal de monde Autour de moi Donc Bah après Après c'est bon Je veux dire Ça va pas Après ça dépend plus Si Beyshi veut être Tout seul ou pas Bah j'ai pas tellement Moi personnellement J'essaie de m'entretenir Avec Bayushi Enfin Tous les gens Qui m'ont aidé Pour savoir si ça va bien Pour eux Et qu'est-ce que je peux faire Pour les aider En retour Alors Si on pouvait Avoir Non Je ne vais pas dire Si on pouvait faire payer A cette fausse magistrate Ces manipulations Pitoyables Mais Ça ne marchera pas Bon L'avantage C'est que C'est que La femme d'Akodo Va te dire Que a priori La magistrate Va retourner à Rokugan Bon voilà une bonne nouvelle Bah écoute Akodo ça va De mon côté Les choses Ont l'air d'aller bien Je souhaite parler A la gouverneur A propos D'informations Que j'ai eu Sur ce qui se passe Actuellement Dans les colonies Où visiblement Des groupes Divindis Commencent à se soulever Et Où j'ai eu la confirmation Que le clan de la grue Avait nuit A énormément De village Ouais Ouais Je peux vous aider D'une quelconque utilité Vous pouvez me compter Parmi vos Vos soutiens En gros Je pense qu'elle va te demander De faire un point De ce que tu sais A tout le monde Pour que tout le monde Aie les mêmes connaissances Donc tu vas décrire En gros Les rapports Que t'as déjà eu Pour faire un résumé Des rapports en question En gros Le coin Entre la seconde cité Et le fort Akodo A été quand même Pas mal endommagé Par les grues Qui ont tout réquisitionné Alors ils l'ont fait légalement Ils l'ont pas fait Ils l'ont pas fait Il y a une bonne partie Des terres qui leur appartenaient Déjà Donc Ils sont pointés Ils ont juste mis la pression Aux émines Pour qu'ils ne travaillent plus Etc Les villes Les villages Qui ne leur appartenaient pas Ils ont fait Des échanges à la cour Des choses comme ça Pour que Ils récupèrent Le machin Ils les ont récupérés Et ils auront fait La même chose C'est à dire Le problème c'est qu'ils ont mis Tellement de pression Que ces gens sont plus réfugiés A ces densités Où maintenant Il y a des problèmes De criminalité Du coup Ça a provoqué ça Il y a eu un peu Une espèce d'exode Etc En fait Ça s'explique Principalement Parce que Les dirigeants De l'armée N'étaient pas Des gens Des colonies Et qui du coup Ont fait n'importe quoi Ont donné des ordres Qui étaient juste Compliqués En fonction des saisons Et tout ça Et ça a été Ça leur a demandé Beaucoup plus de ressources Ça Comment ça s'appelle La gouverneure Elle avait plus ou moins prévu Ça allait se passer comme ça Et du coup C'est pour ça Qu'elle t'a envoyé Dans un fort isolé Et pas en plein centre Pour des colonies Pour que On va dire La zone soit assez Restreinte Qui pour le coup A marché Cependant Avec les pirates Et tout Il y a quand même L'ensemble des clans Est en galère Niveau Vivre Et logistique Le clan de l'amende Ça sort à peu près Mais c'est Ils ont Un petit peu plus De stock que les autres Et donc Ils ont peut-être Une semaine de retard En termes de Voilà En termes de Perle de vivre Donc ils ont Ils sont un petit peu Décalés Et c'est un peu plus lent Pour eux Mais ça va pas non plus Faire être une révolution Le clan de l'araignée Qui continue toujours L'avancée vers Vers l'ouest Dans la jungle Se retrouve Avec des lignes Sagmentées Par des forces Anticoloniales Donc des ibindis Qui se sont rebellés Et qui coupent Les différents points De ravitaillement Que les araignées ont Ce qui fait que Les araignées Qui sont donc Au fond Bah Font des trucs Pas très cool Parce qu'ils sont Ils ont D'ordre de faim Donc voilà Ils sont obligés De manger des choses Un peu bizarres Et sont très agressifs Au niveau De villages Qu'ils croisent Et de Comme ça Enfin Qu'ils croisent Ou qu'ils Examinisent Voilà Qu'est-ce qu'il y a D'autre Le clan de la licorne S'en sort Un petit peu Aussi Parce qu'ils ont Ils maîtrisent Quand même Une voie Terrestre Pour apporter Des vivres Et aussi Parce qu'ils font Du commerce Avec les engines Du noir On va dire Mais Les prix augmentent Énormément Donc ça leur coûte Bien bien cher Et Ça permet On va dire De 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 ralentir Un peu la chose Mais ça C'est pas assez Et d'autant plus Que le clan De la licorne Est quand même Un clan Qui Des montres De compassion Et donc Ils gardent Pas forcément Tout pour eux Mais ils donnent Un peu à leurs alliés Mais les prix augmentent Et donc du coup C'est plus rare D'autant qu'en plus De cela Qu'est-ce qu'il y avait Comme autre truc Bah il y a Il y a Les réfugiés Qui du coup Ont provoqué Pas mal De bouleversements Démographiques Dans certaines régions Ouais du coup Il y a eu Des problèmes De criminalité Entre autres Parce qu'on citait A cause de ça Et puis Voilà Je pense C'est à peu près Ça Le tas des lieux Pas excessivement Glorieux Ouais À la course Ça leur pète un peu À la gueule Ou pas du tout Au gru Tout ça Bah clairement Ouais Un petit peu Mais Bah ils sont venus Avec les renforts Déjà Pour assurer ça Euh La course Déjà Ouais bah Ils savaient Forcément Euh En fait Doji Yuka Qui est la chef Donc Va Va avoir une ligne De défense Qui est du genre Bah Nous avons fait Ce que Voilà Nous avons fait Ce que nous avions À faire Euh Ah oui L'autre élément Qui traîne aussi C'est les impôts C'est que du coup Bah les impôts Continuent toujours À être prélevés Etc Et Euh Et Rokugan Est dans une situation Alimentaire Qui n'est pas non plus La rejoie La pression Est assez forte Au niveau des impôts Donc voilà Tout ce bordel Fait qu'il y a Grosso modo Un sentiment Un sentiment D'amertume Envers Rokugan Qui semble avoir Abandonné L'économie Hein C'est ce que ressent La population Euh Et Visiblement Bah les troupes Commencent à Enfin Les troupes Anti Euh Comment on appelle ça Anti Euh Anti Anti Rokugani On va dire Euh Anti Colonie quoi Euh Commence à être assez importante Et euh Et à provoquer des petits problèmes Et donc Une des demandes de la gouverneure Euh Va se tourner vers toi Shinjozia Sama Et va te demander Est-ce que Euh Serez Enfin Est-ce que Shinjozia Sama Vous serez prête à A organiser avec Euh Depuis votre village Des Des patrouilles rapides Euh Monter Pour Parcourir Et escorter Les différents Convois Etc Et Evidemment Euh Elle pourrait demander A Au clan d'Hélicorne De te prêter Quelques troupes Et voilà ce qui arrive C'est la merde Ouais Ouais Enfin toi Pour toi oui Mais pour les autres Enfin pour Bayushi La situation Et t'étais au plus ou moins Au courant De ça Quoi Je pense C'est pas problème J'avais fait faire une enquête Sur le fait que Justement Les gens dans les colonies Qui n'étaient pas samouraï Ils crevaient la dalle Quoi Après tout C'est aussi le but De cette enquête Je connaissais déjà Le fait Enfin je connaissais déjà J'avais déjà une idée De ce qui se passait Et du coup Ouais Donc Iweko Sukimeduno Les routes Que j'aurais A protéger Iront de Où à où Autant que Ne nécessité Je dirais Shinjo Ziyasama Cependant Je pense Que Le fort Que Shin Et le fort Des morts Jusqu'à Seconde cité Devraient vous Incomber Éventuellement D'autres routes Peut-être Parallèles A cette zone là Et après Ces points là Nous laisserons D'autres clans Assurer la sécurité Bref Le nord des colonies Quoi Plutôt Ouais C'est le nord Le nord-ouest Plutôt Parce que Fort Cushing Il est à droite Il est quasiment A l'entrée des colonies En haut à droite Et le fort de la mort Il est de l'autre côté Lui A peu près A hauteur je crois Non Fort Cushing C'est le fort C'est le fort D'entraînement Des Mantes Il est au nord De Calanie Je confonds C'est moi qui confonds Avec le fort De fin du voyage Ouais Il est au nord Des colonies Enfin de Calanie Il est juste au sud De Calanie A 2-3 jours Un peu plus A l'intérieur des terres Ok Bah Et en fait Les deux forts En fait Les deux forts Se sont donnés la guerre Pendant la guerre A Régnée-Mantes Mais les troupes Se battaient pas sur plaine Elles se battaient dans la jungle Donc Un peu plus à l'ouest Des forts Mais parallèles Et donc du coup Il y a Toi ton village Il est un peu Entre les deux Il est un peu Il est un peu A la hauteur De seconde cité Mais Entre la ligne Fort des morts Fort Cochin Et la ligne Du fleuve En fait C'est pas ce que je veux dire Ouais Voilà Donc t'as une position A peu près centrale T'es un peu plus au nord Quand même T'es plus proche Du fort des morts Mais Mais voilà Est-ce que ton village A la possibilité D'héberger Une petite troupe Euh Cavalière Enfin Cheval Je crois Il me semble Et que je peux recevoir Des samourais Quand ils passent Quand ils vont ravitailler Le fort des morts Là-haut Ouais Alors après Ça dépend combien C'est ça le truc C'est que C'est que En avoir Deux, trois Allez Dix max Oui Plus Ça devient compliqué Mais Parce que là du coup C'est Ouais Il me faut quand même Une sacrifrance militale Du coup Pour assurer toutes les routes Parce que c'est pas avec Dippelet Que je vais assurer quelque chose Non Non On parle d'un effectif Qui va probablement Tourner autour D'une Cinquantaine de cavaliers Je pense Ils seront pas tous chez toi Ils seront pas tous chez toi Ils seront sur les routes Oui c'est clair Oui voilà Ils auront une bonne partie Sur les routes Donc Il n'y a pas de soucis Mais Mais voilà Je pense que tu peux discuter De combien ça va te rapporter Il y a quoi Ce qui m'aide de nous Les Je Ne pense pas pouvoir Accueillir Autant de De cavaliers Pour cela Ça nécessitera Des De quoi les recevoir Les merveilleuses Les merveilleuses Dendrées Que Seconde cité Reçoit De votre De votre demeure Je suis certain Que Que Votre ville Est suffis Enfin Que votre domaine A suffisamment grandi Pour accueillir Tout cela Je le dis à sa mort L'icorne Recevra Quelques Aides Pour sa participation En gros Tu sais que De toute façon Le clan de l'icorne Il est quand même Plutôt enclin A dire oui Quand la gouverneure Demande quelque chose Je veux dire Avec le Avec le magistrat Enfin le champion D'ivoire Qui est Chez nos autres C'est loup Ça va Voilà Suffisamment Ils sont Suffisamment contents D'avoir Un poste Haut Comme ça Et lui Ils sont influents Dans le clan Pour pouvoir Négocier Quand même Une paire De Et en fait Ça va être des gardes De la ville Qui vont être Ammenés Bah il faut que ce soit Des cavaliers C'est le même nombre De faire une trôte rapide C'est des cavaliers Il y a des cavaliers C'est les gardes De la ville Qui servent Dans les Les cornes Qui servent Dans le truc Et qui sont Des cavaliers T'auras pas forcément Beaucoup d'otakus Mais t'auras beaucoup De cavalierie Shinjo Probablement Ok Donc en gros J'ai un muscle De environ A peu près 50 cavaliers A entretenir Et alloger Ouais Et évidemment Bah tu as aussi La possibilité D'avoir Otakus Kim Lee Autre détail Que je rejoue Par rapport A vos Différent Vos différents Rangs Il va falloir Penser à réfléchir A passer au cinquième Il va y avoir Votre cinquième technique Ouais Complètement N'hésitez pas A y penser Je vais arrêter là On va arrêter là Pour ce soir Où vous aurez La possibilité De faire des choses A la cour La semaine prochaine Et puis On enchaînera Sur les petits La suite Voilà J'espère que ça vous a plu Très sympa Je ne m'attendais Pas à ça Surtout pas Le coût de la fortune Voilà D'ailleurs S'il y a des choses Que vous voulez demander Autant demander une fortune Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Qu'elle soit très Enquête A s'ouvrir A mes demandes Ouais C'est vrai Oh basti Ouais Ouais Je ne sais pas trop Je verrais bien Voilà voilà Du coup je vais arrêter Après je vais le traiter De façon honorable C'est pas dans son trip Non plus De se mettre tout de suite A dos Non plus La magistrature Mais là Elle sait qu'elle est Globalement Intouchable Allô 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 Allô